bonjour 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 j'espère que vous allez bien j'espère que tout va bien pour vous j'espère que tout va bien pour vous j'espère que votre journée se passe bien alors hello naga doris bonjour ma puce j'espère que tu vas bien je vais d'abord vous dis bonjour la politesse voudrait que quand tata soit arrive non elle dit bonjour à ses copines bonjour mes copines j'espère que vous allez bien j'épingle le numéro voilà non non bon je mets le numéro j'ai épinglé le bonjour plus 33 6 56 81 43 32 parfait j'épingle le numéro il est où voilà épinglé parfait alors mes sous l'offre j'espère que vous allez bien j'espère que votre mercredi se passe bien j'espère que tout va bien dans votre vie j'ai un philippe moi bonjour vrai chéri bonjour charlie bilanda bonjour mais sous l'offre d'amour vous m'aviez manqué oh je suis un décolleté ne me demandez pas que sous l'offre d'amour what is your problem non mais problème ici very very show et c'est very very show moi non pas mort et tout fait comme i am non pas mort et tout fait evra sima bonjour machi mon mon chéri d'amour j'espère que tu vas bien océan jojo bonjour arsène bébé bio bonjour mayé mayé ma chérie d'amour bonjour ok sous l'offre c'est que j'ai sous l'offre very very show i am putting in de décolleté i am no die is chaleur comment mais sous l'offre le sujet d'aujourd'hui en fait excusez-moi vous savez que j'aime commencer le direct par la bonne humeur par la musique j'aimais la musique on danse et tout et tout rébéka aurélie guillenne bonjour ma chérie arsène bébé bio j'espère que tu vas bien vous savez que j'aime commencer les direct par une petite chanson j'ai remarqué que quand je me recommence le direct avec une petite chanson même si jamais que je ne suis pas la responsabilité de la musique qui est en train de cogner les gens viennent toujours se réclamer les droits de l'actrice donc moi je me suis dit que comme je ne suis pas encore droite dans l'actrice je ne peux je ne vais plus mettre le musique des gens parfois quand je commence le direct je mets le musique des gens c'est pour encourager les actrices c'est pour ça je vous dis souvent que allez sur youtube allez sur youtube allez regarder ce n'est pas que tata sou qui chante c'est l'artiste qui chante donc on a commencé à me demander les droits de l'actrice moi je n'ai pas les droits de l'actrice donc je ne mets plus le musique vanine a nominé ma chérie d'amour j'espère que tu vas bien mais sous l'offre le dirait d'aujourd'hui pour commencer on fait quoi vous connaissez la règle partager le direct mais sous l'offre me voici donc dans mon maison vous savez que tata soit arrivé en retard je suis désolé dans la désolation mais sous l'offre vous savez que nous formons déjà la famille je faisais le ménage savez que comme il fait chaud laurette la fleur thérèse zambo laurette la fleur pense il fait chaud donc je 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 commençais à faire le ménage de ménage je suis tombé dans l'eau patate après je me suis encore ressuscité je suis allé prendre l'eau douche il faisait toujours chaud j'ai dit qui est j'ai quand même donné un rendez-vous à mes sous l'offre je ne peux pas rester comme ça ne pas parler je suis venu m'asseoir donc excusez moi pour la retardation la prochaine fois je vais faire un effort de n'a pas commencé très tard moi je moi je transpire beaucoup on va faire comment donc moi voici donc assise chez moi je lance entre temps qu'est ce qu'on fait quand on arrive dans le dire de tatasu on partage parce que le numéro de téléphone en ligne les gens vont faire l'intervention des interlocuteurs et l'interlocute de territoire de territoire on tournait sans l'adawa waouh bonjour ma chérie j'espère que tu vas bien aborba mais seulement voici donc je suis assise chez moi voici mon téléphone qui commence à sonner avroum 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 j'ai dit et un drône dit puis boyer avroum avroum je n'avais vous savez qu'il fait chaud donc vous savez que dans les pays que nous sommes ici quand il fait froid il fait vraiment froid aux gens que les gens peuvent morts quand il fait vraiment chaud aux gens que les gens peuvent morts tu ne sais même pas où tu vas mettre la tête donc la chaleur a commencé à me désespérer me se dit qu'à qui est un petit chez nous au cameroun même quand il fait chaud il y a le vent c'est quelle chaleur que c'est 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 comme si on t'a mis dans le four je regardais le téléphone le téléphone me regardait encore me dit prends encore me dit qu'un petit zambou c'est l'obligation de l'obligation je ne prends pas encore me dit qu'un source quelqu'un peut faire comme ça que l'enfant de trouve mort là bas prends le téléphone moi voici je prends le téléphone je aïe je mets à l'oreille vous savez que quand tu prends le téléphone sans vouloir prendre mais tu prends quand même à l'eau j'entends seulement la grosse voix oui bonjour madame bonjour monsieur comment allez-vous ah je ne vais pas bien je me suis dans des séries problèmes c'est une femme comme vous qui m'ont mis dans les problèmes je n'arrive pas à comprendre comment les femmes sont aussi cruelles comment les femmes sont aussi seadu qui ne sont pas si vous êtes sûr que ça on est une femme nommée ah monsieur a monsieur a monsieur 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 j'ai monsieur calme toi et toutes les fausses comme vous fait quoi tu m'appelles tu disais que toutes les femmes sont dans de syndication toutes les femmes sont mauvaises pour un fan ne sont pas bon toutes les fans de& ne sont pas bonnes bon 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 bref, bon c'est quand on a déjà fait un avec le femme Donc je ne peux pas dire le mot bon Donc comment tu peux dire que tu appelles une femme Tu dis qu'une femme t'a fait, une femme est ceci La femme c'est le diable, la femme c'est le ceci Tu es en train d'appeler une femme Qu'est-ce que je peux faire pour toi mon frère ? Je suis fatiguée, je suis désolée, j'en ai marre Mon frère calme-toi Tu sais que d'habitude c'est le femme qui m'appelle Quand le homme m'appelle comme ça elle est dans la désespiration Je vais faire comment ? Tendez un peu, ok Je fais même comment ? J'aime un peu la lumière, on doit me voir C'est comme si j'étais dans le noir, comme si j'allais voler Voilà, moi voici, je commence à dire à mon frère Je comprends ton désarroi Je comprends ton gros français torti dans le bouche de sauce Je comprends ton désarroi, je comprends ton désespoir Je comprends que ça ne va pas Mais toutes les femmes ne sont pas pareilles Et quand la femme la te faisait, je n'étais pas là Ok, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Sous, je vous raconte Oui monsieur, je vous écoute J'allais à la personne qui envoie les têtes de mort Mon chéri d'amour, je sais que tu m'aimes Partage le direct Toi ou l'autre, nous sommes ensemble Ou tu envoies la tête de mort Ou bien tu as fait la confondation Ou tu vois le petit pouce, tu envoies Ou tu vois le petit cœur comme ça Tu envoies Ou tu vois un peu On ne se fâche plus On va partir, on va laisser la terre-ci On va laisser Facebook, on va tout laisser On va partir Entre temps, passons un peu les bons moments Tu vois un peu mon frère Prends la sorcellerie Tu prends, tu calmes un peu Tu mets dans la marmite Tu fermes Tu viens écouter le direct de Tata Sou On s'enjaille Voilà, c'est les bons moments Voilà, donc le gars commence à me dire J'ai connu une femme Et tout Dis-moi, tu as connu une femme Mais c'est tout à fait normal Je dis que non, non, non C'est pas normal Je dis, eh monsieur, s'il vous plaît S'il vous plaît, ne me criez pas dessus Je ne suis pas l'actrice de votre désespoir De vos problèmes Vous m'aviez appelée pour m'expliquer quelque chose Expliquez-moi dans l'explication Posez-moi, calmement, tranquillement Ok, quand on te faisait ça, j'étais là Je voulais déjà me faire Je voulais faire l'énervation Je me suis dit que Sous, c'est toi le maire C'est toi le coach Tu calmes tes esprits Tu prends les organes Et ton groupe sanguin Tu mets dans la voix Tu fermes d'abord Tu l'écoutes Je comprends que le frère n'est pas Il est mal Vous savez que les hommes pleurent difficilement Je lui dis que mon frère Je te comprends Je suis de tout Carré pour mon estomac Avec toi Et c'est plus que toi, parle Il me dit donc Sous J'ai eu une aventure Avec une femme comme ça Je dis que Ok, d'accord Tu as pris ton pied Tu dis que non, non, non Je lui demande Tu as pris ton patte Non, non, non Tu as le pris quoi Tu ne peux pas prendre l'aventure Avec une femme Tu vas faire l'humour avec elle Tu dis que Tu n'as pas Tu n'as pris ni le pied Ni le patte Tu as donc pris quoi Non C'est une histoire d'une nuit Parfois ça commence par une nuit Ça fait deux nuits Ça fait trois nuits Nous même on a commencé comme ça Ok Mais selon vous et moi Quand tu rencontres quelqu'un Vrai ou faux Ça commence toujours par une nuit Une nuit Deux nuits Trois nuits Quatre nuits Un an Deux nuits Trois nuits Quatre nuits Après on se met ensemble Ça commence toujours par Une nuit Je dis encore que Si tu as commencé par une nuit C'est tout à fait normal C'est le commencement Je dis que non, non, non C'est une histoire d'une nuit Je dis que mon frère Va dos au but Qu'est-ce que je peux faire pour toi Dis-moi Il me dit donc Je suis mariée Je dis que Comme tu es mariée C'est une bonne chose Tu as même quel âge Il me dit que j'ai 42 ans Je dis que Mais c'est normal C'est l'âge de la maturité De la maturation Tu as 42 ans Tu es mariée C'est tout à fait normal Ici il y a un dos Ce n'est pas une nouvelle chose Les gens À 42 ans Ils me disent Déjà les petits-fils Il me dit quelque chose Moi je n'aime pas ton ironie Ça ne me plaît pas Ça ne me fait pas rire Je lui dis que mon frère Que ça soit la toute dernière fois Ne viens pas dans mon intervention Ici là Dans mon maison Que je paye avec mon agent Dans mon crédit Je dis que je paye avec mon argent Dans mon téléphone Que j'ai acheté avec mon argent Tu viens me faire les mis sensations Tu ne m'amenaces pas Tu m'amenaces Je peux même Je sors Je traverse le téléphone Je te cravate Mais je dis que Non Sous Ce n'est pas ça Je dis que Ah ok Explique-moi Je comprends Que le mal est profond Si tu ne m'expliques pas Je fais comment Pour comprendre Il me dit que Sous C'est chaud Je dis que Il fait vraiment chaud En France Ces derniers temps La température est élevée Donc si tu as chaud Moi-même J'ai chaud Je me dis que Sous Tu ne comprends pas Si tu ne m'expliques pas Dans les explications Je vais comprendre J'ai couché avec La copine de la réunion A ma femme Je me dis que Ah Mon frère Fallait commencer par là Tu commences à me tourner Tu me parles en parabole Moi je ne suis pas Prêtre ou pasteur Pour interpréter la Bible C'est toi Même tu viens Tu me dis Ce que tu as vécu Si tu ne me dis pas Ce que tu as vécu Moi je saurais comment Donc moi-même J'étais à trouver Les solutions Parce que moi Je ne comprenais pas Mon frère Dis-moi Qu'est-ce qui s'est passé Jusqu'à tu as accouché Avec la camarade De la réunion De ton femme Il me dit Tu vois un peu Quand la réunion S'appelle les femmes capables Bref J'ai déjà dit le nom De la réunion La réunion S'appelle les femmes capables Dans la réunion Des femmes capables Sa femme est la présidente De la réunion Donc il y a une fille Dans la réunion Chaque fois quand elle Allait chercher sa femme Elle montait Il y a une fille Qui disait Fais-moi le raccourci Je monte dans ton voiture Tu me déposes Le gars dit que Non Ça ne me dérangeait pas La fille Elle est dingue Trésorière Trésor On l'appelait Trésor Trésor Bon J'espère que sur terre Il y a beaucoup de réunions De femmes capables Et sinon la réunion Elle peut se reconnaître Et ne dites pas Que c'est moi Qui ai dit Que j'ai tamponné Les têtes des gens Je n'ai pas dit Parce que sa femme N'est pas au courant Bon bref Voici dont Il faisait souvent Le raccourci A sa femme Il faisait souvent Je ne vais pas lire Les commentaires Il faisait souvent Le raccourci A sa femme Il prenait souvent La trésor Donc c'était la trésorière On abrège un peu Vous voyez un peu On fait style Genre Il portait souvent Trésor Trésor de temps en temps Dites que sous Quand je porte ma femme Et devant à bord Moi même je suis au volant Trésor est derrière Quand je regarde Au retroviser Trésor me fait comme ça Moi aussi je fais Comme ça Alors je regarde C'est la sympathie Que je ne vois Je n'imaginais Mais pas en plus Donc j'ai commencé A porter trésor A chaque fois Ils allaient en réunion Je portais trésor Chaque fois qu'ils allaient En réunion Ils rentraient Ma femme disait On va lui faire Le raccourci du chemin Nous sommes à 95 Partage Que chacun d'entre vous Partage Il y a bien À lever le coeur Dans la saucellerie Mais sauce love Et qui est Je suis venue m'asseoir Comme ça En pleine chaleur J'ai même mis le décolleté Jusqu'à je suis venue m'asseoir Pour vous expliquer Les explications Vous ne venez pas partager Vous voulez voir Partager Je ne veux pas M'accentuer Je sais Parler le français Je ne veux pas M'accentuer sur ça Voyez un peu Donc partagez Dans le Voyez un peu Voilà donc Trésor qui commence A monter Dans la voiture Ludovic Ce qui est bien C'est que La technologie Est bien Tu n'as pas partagé Le direct Vous savez que Souza sait déjà Voir qui a partagé Qui n'a pas partagé Gertrude Enlève le coeur Où tu as mis La Tu n'as pas partagé Ce n'est pas écrit Quand c'est partagé C'est écrit Partager Repartage Je sais déjà voir Vous savez que Vous m'avez tant trompé Depuis des années Je suis avec vous Je ne connaissais pas On m'a dit que La personne qui a partagé Ça se voit comme ça Voilà J'ai tu Là tu as partagé Edith Joël Boulou Tu n'as pas partagé Mon frère Enlève le coeur Enlève le coeur Où tu as mis Le coeur Gilles Lionel Boris Partage Marie Madeleine Tu n'as pas partagé Pourquoi Florida A partagé Pamela Nandet Pourquoi tu n'as pas partagé Je vais citer Vos nom ici Si ça m'énerve Même quand il fait chaud J'enlève Mais bon Ce n'est pas la perruque Ce sont mes cheveux Pamela Partage Yana chérie Coco Ok Elle est entre nous Entre toi même Tu vois un peu Marie Jeanne Et Nama Tu n'as pas partagé Tu n'as pas partagé Bonjour Je te dis bonjour Mais tu n'as pas partagé Ça se voit ici Valina Neman Partagé Ça se voit Ça ici Ça se voit Je vais commencer Je t'aime beaucoup Je te mets le coeur Voilà Tu vois comment tu as partagé J'ai vu non Bibi Tu m'as dit Pourquoi tu n'as pas partagé Adonis Lorraine La fleur Je vois ton petit bonhomme Pourquoi tu n'as pas partagé Je vois ici Tata Sou Tata Sou Connait déjà la technologie Maman Vous ne pouvez plus me tromper Tia Soumanou Tu n'as pas partagé Ahmed Ousseyn Tu n'as pas partagé Pamela Nanda Tu n'as pas encore partagé Arnaud 59 Tu as partagé Gilles Lionel A déjà partagé Mel Blanche Pourquoi tu n'as pas partagé Du mot Tata Sou Connait déjà Maintenant Il est en bas Je vous Jeanne Flavie Tu fermes les yeux Tu n'as pas partagé Marie Rose Fania M'a partagé Ibrahim Adam Elle n'a pas partagé Churchill a déjà partagé D'Albert Stéphanie a déjà partagé John Adlass A déjà partagé Frida Pourquoi tu n'as pas partagé Je vous vois Irène Non 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 Irène Tu n'as pas partagé Ce n'est pas parti François Niam Si tu n'as Je vous vois Adonis Tu n'as pas partagé Je vois ici Et Antisawa Je sais déjà Qui fait quoi Avant je ne connaissais pas Il y a un petit bono mamba Qui m'est partagé Ça se voit Je connais déjà Il n'y a plus de Sousse Pamela Non tu n'as pas fait Ce n'est pas parti Où tu as envoyé Tu as envoyé Lacheter ton ex Tu as envoyé Avec le bon coeur Tu as envoyé Avec le coeur noir Envoyé avec le bon coeur Ça va partir Tu vois un peu Sousse Corée Déjà la technologie Il n'y a plus de Sousse Je t'aime Tu as envoyé Tu as envoyé Chez ton ex Avec le coeur noir Descend ton coeur La terre Enlève les organes Enlève le groupe sanguin Partage ma chérie Ça se voit Comment ça se voit Vous croyez Que vous pouvez Comment voir Vous connaissez déjà Ici la mazumine Christiane Marie France Tu n'as pas partagé Destiné Tu as partagé Ça se voit Evely A partagé Nico 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 Quatre fois Tu n'as pas partagé Est-ce que vous ne pouvez Plus me tromper Vous ne pouvez plus Plus me tromper Sousse vraiment Tu es notre chouchoute Tu es notre amour On t'aime vraiment J'ai partagé Ça se voit ici Bon bref Voici donc Le monsieur Qui commence A A porter Un trésor Trésor C'est la trésorière Sa femme C'est la présidente De la réunion Des femmes capables Trésor C'est la trésorière Donc c'est elle C'est elle qui garde L'oncoune moine L'oncoune moine Voilà Donc Le gars faisait souvent Le raccourci à trésor De temps en temps Quand il va chercher sa femme Il prend trésor Il fait le raccourci On dépose trésor Ils avancent Il dit donc Que dans le retroviseur Quand il conduit la voiture Vous savez un peu Pour les gens qui conduisent C'est le retroviseur Que tu peux voir Les gens qui sont derrière Comme les hommes sont Comme ils sont Lui seul C'est pourquoi Il regardait derrière Il conduisait Dans la voiture Comme ça Regardait le retroviseur Et trésor faisait comme ça Bon Bref Pour les femmes Qui savent draguer Qui savent faire Vous voyez un peu L'oeil 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 du poisson A caribodis Voilà Donc Elle faisait souvent comme ça Le monsieur se disait Peut-être trésor Un handicap Au niveau de l'oeil gauche Bon je ne sais pas Où est la gauche Où est la droite Excusez-moi On dit que les femmes Sont maladroites J'en fais partie Donc Il m'a dit Qu'elle faisait souvent L'oeil gauche Donc Trésor faisait souvent L'oeil gauche A son Au mari De sa Je peux dire Camarade La présidente de la réunion Le gars se dit Qu'au départ Souze Je croyais Que c'était une histoire Qu'elle a un handicap Au niveau de l'oeil Qu'elle ne le voyait pas bien Et tout De temps en temps Je conduis Je regarde Je me dis Qui est Comme il mange souvent Dans les réunions Vous savez que les réunions De femmes Il y a toujours Un poisson brisé Un poulet Qui saute Un poulet bien sauter Avec le piment Est-ce que Où elle était en réunion Est-ce qu'elle va mal Est-ce que le piment Entrait dans son oeil Et il était seulement comme ça Que le gars me dit Que Souze Je ne comprenais pas Je me disais Qu'elle est mal à l'aise Quand je me retourne Je vois qu'elle est assise Comme ça Est-ce que je vois double Je n'ai pas bu C'est moi qui conduis Quand je conduis Je ne bois pas Elle dit que c'est bien Quand on conduit On ne boit pas Elle dit que je regardais Quand je regardais encore Vers l'autre visor Elle était toujours comme ça Ma femme n'était au courant De rien Un jour comme ça J'allais en ville J'ai vu Trésor J'ai garé la voiture Elle est montée devant Elle a pris la place De mon femme Je lui dis donc Ok Qu'est-ce qui s'est passé On a donc commencé à causer Du trésor C'est comment Tout le temps Tu fais l'oeil L'oeil du poisson Tu fais Tu as un problème À l'oeil Elle dit que non Quand je te vois Je ressens un truc Elle dit que tu ressens quoi Je suis le mari De la présidente De la réunion Si je te fais souvent Le raccourci Du chemin C'est parce que Ma femme est gentille Elle me dit souvent Que de temps en temps Quand tu vois Une collègue Une camarade De la réunion Tu prends la personne C'est le bon cœur Donc c'est pour ça Je te porte souvent Tu ne peux pas me dire Que tu me vois Un genre Un genre Il ne faut pas me voir Un genre Un genre Le lacune Il dit que très Non C'est que En fait Tu es un peu Mon style d'homme Tu sais que je suis célibataire Le gars a 42 ans La fille a 38 ans Elle n'a pas d'enfant Il dit que je suis célibataire Je n'ai pas d'enfant Moi je ne veux pas Quelque chose Je ne veux pas déranger ton couple Je sais que tu es mariée Et Trésor C'est une femme gentille Moi je ne veux pas Que tu En fait je ne veux pas Quelque chose Je sais que tu es mariée Tu ne peux pas me prendre Mais en fait Le jour que tu t'ennuies Appelle-moi en fait Moi je ne suis pas compliquée Voilà donc le gars Qui prend le numéro De Trésor Il a pris le numéro De Trésor Il a mis dans le téléphone Il a mis Mécanicien de WC Donc La femme De temps en temps Trésor appelait Comment tu vois Et tout et tout Il a d'abord dit à la femme Quand tu m'appelles Toi même tu as dit Que tu ne veux rien de sérieux Toi même tu sais très bien Que je suis mariée Et tu sais très bien Que ma femme te connait Là ma femme C'est la présidente De votre réunion Et ne tente pas Je ne me veux pas Quand tu écris Tu codes Donc Comment tu vas Est-ce que tes toilettes Se sont gâtées aujourd'hui Donc Le gars a mis dans son téléphone Technicien de WC Donc leur code C'était qu'il ne parlait Que des toilettes Donc le genre Est-ce que ton WC C'est cassé Est-ce que ça va avec le WC Donc Le truc est décodé Quand la femme Entrait dans le téléphone Je dis que ma source Mon téléphone Je ne cache jamais Mon téléphone à ma femme Mon téléphone Elle peut décodé Donc quand elle tombe Technicienne de WC Les toilettes sont cassées Bon La femme se disait Bon bref Ce sont les trucs Des hommes Donc les toilettes sont cassées C'était le badeau Le badeau du gare Est-ce que le badeau est bon Est-ce que tu peux Se voir de temps en temps Est-ce que tu peux passer Est-ce que je peux passer Donc le langage Était codé Entre le mari Et la trésorière De la réunion De son femme La petite ambo Elle me répondait Donc voici donc La situation qui continue Il commence à s'écrire Il commence à se Aimer Il commence à avoir Les sensations Quand le gars Part dans chez Trésor Le gars dit à Trésor Tu sais que je suis mariée Toi se dit Mais je sais que je suis mariée Tu es mariée Est-ce que je t'ai dit Que je voulais gâter ton foyer Est-ce que je t'ai dit Que je voulais que tu me prennes Je sais que tu es mariée Régime monogamique Je ne veux pas une deuxième place Je veux juste Une présence masculine Dans la masculation Je veux un odeur d'homme Comme tu es l'homme mal Tu représentes même l'homme idéal C'est tout ce que je veux Je ne veux pas en plus Le monsieur lui dit Attends je suis mariée Tu vas prendre le goût Si je te donne le badeau Moi je suis sucré Trésor dit que non Ce n'est pas grave Même si tu me donnes le badeau Je ne veux pas le mariage Les voilà Donc ils commencent les galipettes Ça a pris goût Ils ont pris le goût Voilà donc Il me dit que Sous La première fois On a fait C'était tellement bon Trésor Trésor sucré Comme le micro Et le sucré Comme le sucre C'est quelle qualité Version de qui Comme ça Que Sous Elle était chaude Comme si on l'avait purgé Avec de l'eau chaude Bon Mon frère Parfois Quand tu m'expliques N'entre pas trop dans les détails Moi même Moi même je suis une femme C'est vrai que je suis en couple Mais il y a des choses Qu'il ne faut pas me dire Tu vas me faire la tendation des oreilles Donne-moi les explications Mais Vas-y doucement Doucement Tu vois un peu Ne me raconte pas la bordeaux Dans mon oreille Comment Ok Le gars commence à m'expliquer Avec très haut C'était tendu C'était bien On était bien Elle était sucrée Elle était chaude J'ai pris le goût J'ai pris le goût La première fois On a fait Je me suis dit Ok Avec le préservatif C'est sucré comme ça Si j'enlève le préso Je vais mort Ici là Je ne rappelais plus chez mon femme Le gars a commencé A faire Voilà le premier J'ai fait avec le préservatif Non oui Très au lui confie Que j'ai 38 ans J'ai déjà essayé J'étais en couple Il y a de cela 6 mois On s'est séparés Je n'arrive Je ne fais pas d'enfant Donc ne t'inquiète pas On peut faire l'humour Je ne fais pas d'enfant Donc pour le moment Si on fait l'humour Même si je sais que l'enfant Ne va pas entrer Parce que j'ai déjà eu Deux ex dans ma vie Et ces deux ex là J'ai fait l'humour avec eux Je ne peux pas tomber Enceinte Le gars dit que le terrain Est libre Il peut seulement partir La vie ne veut ni sérieux Ni rien Il peut seulement Il se sucre Si il me dit Sousse Toi même on peut te montrer Quelque chose de gratuit D'un genre de simple En plus c'est bien Et tu laisses Et tu dis Que mon frère Quand tu as déjà pris Les engagements Chez ta femme Ce n'est plus que Quelque chose Est digne La seule chose Qui doit être digne C'est ta femme En plus La trésorière De la réunion De ta femme Est-ce que tu trouves Que c'est normal Et dis que Sousse Je ne réfléchissais plus à ça Je n'ai même pas pensé Aux inconvénients Je n'ai même pas pensé A quoi que ce soit Ils me disaient Qu'à Antizambou Moi Trésor Il n'y a que Les galipettes Qui l'ont ni Les voilà Donc La première fois Ils ont fait C'était trop sucré Non Avec le préservatif La deuxième fois Il dit à Trésor Que va faire les examens Je ne veux pas entendre Trésor va faire les examens Et tout et tout Elle les ramène Elle n'a ni maladie Ni rien Ni rien On lui dit que Ses ovaires sont en place Et ses ovules Et son ovulation Mais on ne comprend pas Pourquoi elle ne conçoit pas Tout est en place Elle prend le papier Elle donne au mari De sa présidente De sa réunion Que voici Je t'ai dit Je n'ai pas de problème Le gars lui dit Donc tu sais que De temps en temps On a déjà fait une fois Avec le préservatif Tu as fait les examens Tu n'as rien Continuons comme ça Je ne peux plus mettre Le préservatif À Trésor Tu es trop sucré Je lui dis que Mon bébé Mon amour Mon coeur Dévore-moi dans la dévoration Je suis tout à toi Et voilà Donc il commence Le truc en passe Sans préservatif Voilà les gars L'effet Monsieur dit À Sous J'appelais souvent Mon mère Comme ça En plein une heure du matin J'ai dit J'organisais On appelle ça comment Les missions Et comme ma femme Ne dérange pas Ma femme est simple Elle se disait Que depuis tant d'années Que nous sommes mariés Je n'ai jamais fait Donc si je vais en mission Ça ne cause pas problème J'allais chez Trésor Je partais On faisait le mur Sans Présor On faisait J'étais bien J'étais bon Et tout Et tout Voilà donc Quelques trois semaines plus tard Trésor commence par la vomition Trésor commence à vomir Elle est malade Elle a mal au ventre Elle a mal au dos Elle a mal partout Elle a mal aux articulations Trésor a mal partout Il dit Que tu es la copine de ma femme Qu'est-ce qui ne va pas De temps en temps Elle envoie les messages Que non Je ne suis pas bien Je suis malade Tu me manques Et tout Et tout Il dit Que mais va à l'hôpital Non je sais que c'est l'opalue Ça me fait souvent ça Elle prend de l'eau Ça finit Deux jours après Ça recommence Vomissement Trésor Trésor C'est qu'elle ne peut pas concevoir Parce qu'elle ne fait pas d'enfant L'homme sait là-bas Que trésor ne peut pas concevoir Parce qu'elle n'est pas fégonde Et la nature a décidé autrement Voilà Donc il arrive à l'hôpital On lui dit Que mais on ne voit rien Votre dernière date de règle Elle dit Quand elle commence à rire Le médecin Monsieur le médecin Je sais que parfois Vous racontez souvent les choses Et que vous faites souvent les miracles Laisse l'autre là J'ai fait tous les examens J'ai été avec deux hommes auparavant Je ne suis pas tombée enceinte Ne me dis pas que C'est maintenant que je vais te donner Je te donne quand même Elle donne la dernière date de règle Ça a dépassé Je dis que tu Ok On ne vérifie tout Rien On ne voit rien On lui dit que Pisse ici Trésor finit de pisser On amène six barres Un bar de Trésor On lui dit à Trésor Que tu es enceinte Je dis que moi je suis enceinte Comment ? Le médecin lui dit que Mais 38 ans Tu es enceinte Au lieu d'être contente Tu dis que tu es enceinte Comment ? Je dis que non Je ne peux pas être contente C'est bien Bon je vais accueillir la nouvelle Mais Mais il y a un souci Je ne suis pas mariée Je dis que mais non C'est la dernière personne avec qui Vous avez vu les rapports De la sexualisation Qui vous a enceinté Voilà Trésor qui est convaincue Qu'elle enceinte Elle rentre chez elle Elle ouvre le truc Elle enceinte De vrai vrai Elle prend le téléphone Elle écrit le message Gring 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 Chérie Coco Pelliceline Comme tu vois là Le galipette qu'on faisait Souvent on se tamponne On se tamponne On se tamponne Il y a eu un résultat J'ai la retard Le gars lui dit Que ça va Retard comment ? Tu m'as dit que Tu es stérile Tu es dans la stériline La stérilisation Tu ne peux pas faire d'enfant C'est pour ça Je suis venue J'ai osé te faire Le galipette Sans un préservatif Tu sais que j'aime mon femme J'aime mon femme J'aime mon enfant J'aime mon grand-mère J'aime mon belle famille J'aime mon beau-frère J'aime mon beau-père J'aime mon belle-mère J'aime mon ceci Tu veux me mettre Dans les problèmes ? Tu veux me mettre Dans les problèmes ? Comment tu peux venir ? Tu m'as dit Que tu n'étais pas fegonde Je suis venue J'ai juste fait le truc Et maintenant Tu me dis que tu es enceinte Est-ce que tu es menteuse ? Très heureux du cas Qui est ? Samba Berilouali Je suis venue ici J'ai dit que ça fait 38 ans Moi je vis avec J'ai été en couple Avec deux hommes Je ne suis jamais tombée enceinte Comment aujourd'hui Tu viens me dire que Je t'ai menti ? Voilà les problèmes qui commencent Elle envoie encore les messages Le monsieur ne répond pas Elle envoie encore les messages Le monsieur ne répond pas Elle envoie même les messages Que tu vas voir Je m'avais dit directement A ta femme Que tu m'as enceintée Voilà donc le monsieur Qui dit que Tante tu vas voir Ce que je vais te faire Le monsieur est donc dépassé Le voilà qui m'appelle Donc en courant Pour me dire Que à sous Je suis mort Je vais faire comment ? Dites-moi un peu Si vous avez traversé Une situation similaire Si vous connaissez Une situation Un peu un jarre Un jarre Si un homme vous a abandonné Avec une grossesse Si vous avez Piégé un homme Si c'est arrivé Un truc comme ça A Bracatabran A Bourbambus N'hésitez pas Plus 33 6 56 81 43 32 Appelez Tata Souse On en parle On en discute Dites-nous Hein ? C'est vrai que le mari de Truy Est sucré Mais soeur Le numéro de téléphone Est ouverture Si vous avez une situation similaire Ma soeur Si tu as tamponné Le mari de Truy Tu savais qu'il était marié Tu es parti Tu as porté le grossesse Si tu as piégé L'homme de Truy Monsieur Monsieur Si tu as enceinté La fille de Truy La collègue de ta femme Je sais que vous n'allez jamais Dis oui Mais s'il y a une histoire Similaire Plus 33 Si c'est 56 81 43 32 Je vous attends On va même beaucoup parler Il est même 16h Je vous avais une heure et demie Vous allez parler Je mets le téléphone en ligne Et venez nous dire ici Hein ? Qui a raison Qui a tort Qui Il doit faire comment ? Il doit faire comment ? Le monsieur ne veut pas assumer le grossesse La femme lui a dit que non Je ne peux pas tomber enceinte Le monsieur aussi lui dit que Comme tu vois là Je ne peux pas assumer le grossesse Ils ont fait les galipettes ensemble Ils se... Ils se... On va prendre l'interlocuratrice Allo ? Ok Allo ? Et on commence On ne peut pas commencer comme ça Monsieur Vous n'avez pas le réseau Allo ? Madame Mademoiselle Bonsoir Bonsoir Est-ce que vous avez traversé une histoire similaire ? Vous avez collé la grossesse à un homme ? Non Même pas une fois Même pas une fois Vous avez quand même les enfants ? Bon Oui Ok Ma soeur assume tes enfants Fais comme tata On va faire comment ? Personne ne voit ta tête ici Dis-nous tout Par rapport à la situation Si on fait comment ? Vous êtes mariée ? Oui Oui Je suis mariée Comme vous êtes donc mariée là ma soeur Imaginez-vous que c'est la copine de votre copine qui fait ça Dites-nous un peu qu'est-ce qu'on fait ? Bon Moi là Le problème c'est que je... Je ne vous entends pas bien Mettez un peu mal volume Allo ? Oui Je ne vous entends pas très bien Oui Bon Bon Là Le souci Le problème C'est que je vais d'abord affronter mon mari d'abord Hum Voilà Je vais affronter mon mari d'abord Et puis maintenant Ne pas essayer de faire les palapres avec la vie Hum hum Voilà Voilà Et puis Parce que De toutes les façons On ne vous entend pas bien C'est tellement bas Je dis parce que De toutes les façons C'est le mari qui a tort C'est lui qui a séché les problèmes Hum hum Voilà Ce n'est pas la femme qui a séché les problèmes C'est le mari qui a séché les problèmes Hum hum Il aurait dû faire attention Pour ne pas que tout ça arrive Hum hum Est-ce que votre mari a déjà enceinté une femme d'ailleurs ? Non Ce qui est connu c'est non Parce qu'il y a aussi Hum Bon bref Je n'ai rien dit Merci pour votre intervention Hum D'accord En tout cas Beaucoup de courage à la femme Hum hum C'est vraiment pas facile Elle ne veut pas enlever Elle a 38 ans Elle veut garder l'enfant Du mari de sa De sa présidente de réunion Oui Si elle a vraiment un bon cœur Elle peut vraiment garder l'enfant Parce que l'enfant lui l'est sain Voilà La femme n'a rien à voir là-dedans Donc ma soeur j'ai une question Quand vous êtes mariée Si l'une de vos copines vient vous dire que son mari l'a enceintée Vous allez accepter qu'elle accouche Oui mais si elle veut accoucher Elle va accoucher Là moi je n'ai pas le droit de lui dire que je ne vais pas accoucher Hum hum Voilà Merci hein Hum Bisous hein Bisous Ok Ok Une interlocutrice Elle a appelé Ma soeur appelle encore Ma soeur appelle Ma soeur appelle Le numéro de téléphone est ouverture Hum Ils ne veulent pas assumer L'enfant est arrivé L'enfant est innocent Assumer la grossesse C'est rien du tout Appeler La ligne est ouverture Plus 33 6 56 81 43 32 Whatsapp Uniquement Pour bambes Arrêtez d'appeler là-bas Appeler Whatsapp Uniquement On va faire comment Le monsieur ne veut pas entendre parler La femme aussi menace là-bas Que si tu n'assumes pas Je vais dire à ta femme Le monsieur entre le marteau et l'enclume S'il dit à sa femme Il risque de perdre sa femme Je comprends aussi le monsieur Oui Allo Bonjour Oui bonjour ma chérie Dis moi tout Est-ce qu'un homme vous a donné le grossesse Comme ça Il est parti Ou bien Dites-nous Par rapport à la situation Si on fait comment Cette situation Elle est simple Monsieur Que la femme Dise qu'elle Elle ne peut pas avoir d'enfant Qu'elle ne peut pas Si qu'elle attend A 38 ans Qui est-ce Qui ne tombe pas enceinte A 38 ans Donc quand l'homme Venait mettre son Duplassant préservatif Il savait Où il s'engageait Donc maintenant Qu'il prenne ses engagements Qu'il ne cherche Même pas Il est marié Quand il partait Maître Sans préservatif Il savait Qu'il était marié Non ? Allo ? Mais il ne veut pas Perdre son femme Mais Il ne veut pas Perdre son femme Tu perds ta femme Dès que tu regardes L'autre femme Droit C'est obligé Dès que tu mets Les yeux Sur les fesses L'autre femme Droit C'est fini C'est fini Ça veut dire Que tu es déjà Même seulement Avec le regard Tu es déjà Tu es trompé En plus de ça Sa camarade Sa camarade Avec qui Elle fait Des associations Avec qui Elle travaille S'il fait ça C'est moche Donc maintenant Qu'il assure Merci ma soeur Merci ma soeur Pour ton intervention Merci à ma soeur Bisous Bonne journée Allo ? Oui allo Bonjour Oui Bonjour madame Excusez-moi Vous êtes mariée Vous vous enceintez Comme ça Vous êtes déjà sorti Avec le mari De votre cousine Dites-nous tout Ici on ne juge pas Les gens Dites-nous tout Bonjour Alors moi Je vais intervenir Parce que c'est une situation Que j'ai connue C'est-à-dire C'est long Tu es à moi Ma histoire Ça va tomber Attendez d'abord Ma soeur Attends Attends Ma soeur C'est ton histoire Que j'attendais Même ici Raconte Avant que je ne quitte La France Je t'écoute Voilà Alors moi Je vivais Je vivais avec quelqu'un Depuis près de 15 ans Nous n'étions pas mariés Certes Mais on avait une situation Maritale En fait On vivait comme mari et femme Alors Il se trouve que J'ai gardé J'ai eu à garder Une fille Chez moi Pendant des années Et tout Et En fait C'était Bon je vous explique Je l'ai gardé Elle est partie Et tout Et un bon matin Donc on se met à ma porte Alors Je vois la fille Qui revient Elle me dit Qu'elle est enceinte Elle est enceinte De mon homme Je lui dis Ah bon Mais qu'est-ce qui s'est passé En fait Parce que Elle c'était L'enfant De l'infirmière Parce que J'ai eu des problèmes De suite De santé Pendant un mois Donc sa mère Était Dédiée À mes soins Donc pour l'aider Parce que c'était Dans une situation Vraiment désastreuse Ils habitaient En Gwaïkélé Là-bas Là-bas Les bafons Et tout Moi je l'ai recueillie Pour l'aider Alors Un jour Elle s'amène Pendant que Mon gars Est à l'étranger Et tout Elle me dit Qu'elle est enceinte Je lui dis Ah bon Et tout Et de mon moment Non Je n'ai rien dit Je lui ai dit Écoute Voilà l'argent Tu vas faire tes visites Normalement Et Quand tu vas accoucher Appelle-moi Donc Le jour Elle m'a appelée Je suis allée À l'hôpital Avec deux amis Je l'ai trouvée Comme vous savez Les enfants C'est Comme on dit Dans le dos De la femme C'est toujours La photocopie Ah bah oui Je l'ai ramenée À la maison Je l'ai ramenée À la maison Le gars était En baigne Le gars était Allé à mission En baigne Quand il est rentré Je lui ai dit Papa J'ai eu un cadeau Pour toi Attendez un peu Est-ce que le monsieur Il ne savait pas Que la femme Était dans l'enseignation Est-ce qu'il ne savait Pas tout ce qui se cramait Derrière Il n'était pas au courant Il n'était pas au courant Il n'était pas au courant Donc vous avez géré Ça une place J'ai une place Ouais ma soeur Je vous écoute J'ai une place Voilà J'avais mis la table Et tout Donc Et à un moment donné Il m'a dit Mais il y a une assiette En trop Je lui ai dit Non non On a une invité Il y a une invité Il me dit Ah bon Je lui ai dit Oui oui Une invité de marque Alors je vais chercher La fille dans la chambre Je la mène À table Avec C'est moi qui portais le bébé C'est moi qui portais le bébé Et je lui ai dit Tiens voilà ton cadeau Il s'est dévalué Il a mis Amasala Amasala Il est tombé Vajour Il est mort Non il n'est pas mort Il n'est pas mort Amasala 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 Ma perruque Elle est sautée Amasala Tu lui as fait de bouche à bouche Je lui ai versé De l'eau fraîche Amasala 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 Levé toi Levé toi Je lui ai dit Levé toi C'est pas pour devoir C'était quoi C'était quoi Une fille ou bien un garçon Pardon C'était quoi L'enfant Amasala Levé Levé Quand je lui ai dit C'est pas pour devoir C'est juste C'est juste pour rigoler Il s'est réveillé Ma soeur Tu es sûr que ce n'était pas le semblant de la mort qu'il voulait faire Moi justement Justement Je lui ai dit Écoute Papa mange d'abord Je lui ai dit Que le tori arrive Quand il a fini de manger On devait se marier dans 3 mois On devait se marier dans 3 mois Je lui ai dit Bon écoute papa Pour des vrais maintenant Tu as mangé Tu as bien bu Donc voilà ton cadeau Je lui ai dit Voilà ton cadeau Il n'est plus tombé 20 jours Non Là Là il a compris Que c'est sérieux Il a essuie le visage Au moins 10 fois Il a commencé A transmir A grosse goutte Il transpirait Il transpirait Et moi j'avais Tu sais les petites serviettes là Toujours mouillées Je me suis dans l'eau Moi je lui ai essuie le visage Ma soeur Il tombe Tu fais le bouche à bouche Tu fais la réanimation Si ça te dépasse Tu appelles Tata Sou Tata Sou Qu'on est les gestes de premier secours Je ne suis pas quand même personnelle Soyante pour rien Il faut souvent m'appeler En renfort ma soeur Moi seulement Moi j'ai vu cette fille La détresse dans laquelle Elle était Je me suis dit Elle s'est dit Voilà un homme qui peut changer ma vie Voilà comment moi j'ai raisonné J'ai dit Voilà Elle s'est dit Voilà un homme qui pourrait changer ma vie Et tout Elle s'est laissée aller Mais franchement Moi Moi j'ai pris cet enfant J'ai fait tous les papiers Qu'il fallait La reconnaissance et tout Sauf que j'ai dit Oh gars Je vois que tu m'as laissé moi Monsieur le zizi là Que tu mettais ici Tu as osé aller mettre ça là-bas Continue à aller mettre là-bas Continue à aller mettre là-bas Ma soeur Ma soeur Dis-moi un peu Ma soeur Vous avez le cœur Ok Je ne sais Je n'ai pas encore Dans un degré de maturité Je ne l'aimais pas Ok Dites-moi un peu C'est la maturation Ma soeur Dites-nous Dites-nous C'est votre style de femme Ma soeur Ma soeur Prends tout ton temps La ligne est à toi Le direct est à toi Je te donne Je te dis que je te laisse tout Je te laisse même Mes interlocuteurs Ah ma soeur Tu as pris le cœur là Oh dis-nous Dis-nous tout Je veux comprendre De chez ma mère J'ai pris ce cœur De chez ma mère Pardon Transmère-moi un peu Dis-nous tout De chez ma mère Parce que ma mère aussi A eu un cas similaire Et On a découvert seulement A la mort de mon père Un enfant Une fille Une très belle fille Qui est venue au décès De notre papa Et Elle ressemblait à notre père Comme deux ou deux C'est-à-dire nous-mêmes Personne n'a ressemblé A notre papa Comme elle en 2002 En 2002 Elle est arrivée C'est-à-dire personne Nous étions tous Bouches baies Vous connaissez le genre là non Bouches baies Et elle Sa mère Était une infirmière De ma grand-mère maternelle À l'époque Nous on vivait A Kouséry On vivait à Kouséry Et vous savez qu'à l'époque Les moyens de transport Était difficiles Il y avait Les systèmes éducatifs Était différents Donc on venait dans le sud Une fois par an C'est comme ça Qu'avec l'éloignement Donc ma mère A pris ça Sa mère Qui était infirmière Dans un hôpital De religieux Là Le dispensaire Pour s'occuper De sa mère Qui était grand-bataire Alors donc Mon père Apparemment Mon père Quand il venait En vacances Lui étant fonctionnaire En fait Il venait souvent En mission À Yaoundé Et tout Donc il profitait Pour faire des galipettes Avec Aïe ! Aïe ! Zambabberil Mali Voilà Donc cette fille Et j'ai vu ma mère Accueillir cette fille Sans broncher Vous comprenez Ce que je vous dis L'on m'a l'aise Ma mère A accueilli cette enfant Elle devait avoir Elle devait avoir Quel âge Elle devait avoir 10 ans Elle devait avoir 10 ans Cette petite en 2002 10-12 ans Maximum Ma mère l'a accueillie Sans distension Elle lui a dit Bon voilà Tes frères et soeurs Ils sont là Voilà la maison Entre Fais comme chez toi Entre Nous on la découvre là Moi particulièrement Parce qu'à un moment donné J'étais pas au Cameroun Mais j'apprends Qu'elle était déjà venue En fait Avant Et que ma mère M'a M'a C'est à dire que Il a demandé Comment se fait-il Que je trouve Que tu ressembles Beaucoup Parce que vous savez Ça a commencé à parler Dans les environs Au village Donc ma mère Vient donc un jour Au village Et quelqu'un lui dit Ah Il paraît que ton mari A un rejeton Quelque part là-bas Il a planté Elle est donc allée voir Il a planté les sous A Zambou A Zambabberil Je commence Comment Je commence Je mets le cœur What Non voilà Donc c'est pour vous dire Que ce cœur Je l'ai hérité De ma mère Vous comprenez Cet enfant Jusqu'à présent Je m'en occupe Je paye sa scolarité Tout ce qu'il est avec elle Vous êtes toujours Avec votre mari là Non 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 Je l'ai laissé Mais pour d'autres Il n'y a Pas tellement pour ça Là c'était la goutte d'eau De plus Vous comprenez un peu Ma soeur moi je sais que quand on commence à pardonner Ça ne s'arrête plus Voilà Là c'était la goutte d'eau Qui avait débordé le bar Dites-nous tout Ma soeur Je vous ai dit Je vous donne mon direct Je vous donne mes abonnés Je vous donne Dites-nous Ma soeur Ma soeur Le direct Si t'appartiens Dites-nous un peu C'était quoi la goutte d'eau Dites-nous Alors la goutte d'eau Je vais vous raconter en détail Si vous vous permettez La goutte d'eau c'était quoi Quand j'accouche mon fils Le premier On m'a amené une femme dans la maison Sans me dire Que j'ai hébergé pendant deux semaines Mais je peux vous dire Le premier jour j'ai réalisé Qu'il y avait un hic Parce qu'on a présenté tout le monde dans la maison Sauf moi Vous voyez un peu le genre là Non Une délégation qui arrive Et tout Il y a des parents Il y a une fille Et tout On présente tout le monde dans la maison Sauf moi Je venais d'accoucher Mon fils avait à peine trois mois Bon On est resté là On a tourné là Deux semaines après Ils ont fait leur valise Ils sont partis Entre temps Moi j'avais déjà une petite idée Je me suis fait mon idée Mais bon Je me suis dit Je peux être dans l'erreur J'ai laissé faire Je vais voir jusqu'où Ils vont mener leur parc Mais en fait J'avais déjà compris J'avais déjà Source J'avais déjà compris Mme Ma soeur Tu as le coeur Ma soeur Tu as le coeur J'ai déjà compris Je dis Vous voulez jouer avec mon brein Je vais vous montrer Donc La diplomatie Moi j'ai été dans la diplomatie Pendant plus de 20 ans Je vais vous montrer Comment on joue Comment on joue Vous comprenez non Samba Je suis Je suis resté là Ma soeur Tu es resté tranquille Calme Sans dire mots Ouais Je venais d'accoucher Ma soeur Je venais d'accoucher Prématurément En plus Donc moi Ma préoccupation C'était d'abord mon fils Est-ce qu'il est resté Je me préoccupais C'était leur problème Leurs oignons Là-bas Moi je m'occupais De mon fils C'est ça qui m'importait Et pas le reste Donc ils ont fait leur sauce Leur mayonnaise Ils sont partis Ok Ma soeur Je vais te venger Sous Sous Non C'est pour dire Moi je dis aux femmes Moi je voudrais dire A cette femme Ma soeur Je vais te venger Dis-moi Qu'est-ce que tu vas dire Aux femmes aujourd'hui Ma soeur Dis-nous Je fais comment Je commence Je commence J'enlève ma perrure Moi je voudrais dire une chose Au fond Au fond J'enlève ma soeur Je vais te dire une chose Maman Je vais te dire une chose Attends ma soeur Attends je Je me remets ma perrure Je te dis que le direct Appartient Prends ton temps Ok J'enlève ma soeur Je vais te dire une chose Heille Que quoi fait Comment que Prier Bon ma soeur Continue Je t'écoute moi je voudrais dire une chose aux femmes quand une femme est mariée oui c'est la partie là que j'attendais même si vous l'avez écouté à ma soeur parle un peu on te voit prendre même le micro tout le monde t'écoute je t'ai dit que le direct appartient pas le bien où on reste quand une femme est mariée c'est à dire elle est mariée elle a sa situation et tout franchement il y a des choses qu'il faut pas qu'il faut ignorer pour le bien du couple moi je dis pour le bien du couple maintenant s'il y a crise d'amour c'est à dire au moment où l'incident intervient dans le couple s'il y a crise d'amour c'est à dire qu'ils sont plus amoureux l'un de l'autre à ce moment l'un comme l'autre peut saisir cette opportunité pour quitter la relation parce que c'est à mon avis c'est une cause majeure de la discorde mais si tout va bien au sein du couple si tout va bien au sein du couple moi je me mets à la place de cette femme c'est son amie et quand il y a amitié il y a partage oui ou non voilà ça c'est un point deuxième étant donné que le nombre de femmes est supérieur au nombre d'hommes dans le monde eh ma soeur ne dis pas ça là c'est la partie qui me fait mal au coeur eh ma soeur attendez j'arrive oui je vous écoute voilà vous avez vu que le dernier rapport des nations unies montre que vraiment les hommes sont en péril les hommes sont en péril les hommes sont en péril donc moi je dis une femme qui vient vous dire qu'elle a fait un enfant ce n'est qu'un enfant ce n'est qu'un enfant est-ce qu'elle vous a pris votre mari non elle ne vous a pas pris votre mari maintenant ma soeur ma soeur j'ai une question mais ça commence en fait le problème ce n'est pas l'infidélité le problème non le problème ce n'est pas l'enfant en fait pourquoi j'ai laissé mon ex parce que les histoires sont un peu similaires en fait le problème c'est si ce n'était pas l'enfant on inverse un peu si c'était une maladie chronique donc moi je vais en fait c'est par par rapport à ça ce n'est pas qu'il m'a trompé moi je voudrais revenir dans le sujet je voudrais revenir dans le sujet pour dire que cette fille qu'elle garde son enfant indépendamment de l'acceptation du géniteur ou pas déjà il n'y a même pas elle ne devrait même pas pergiverser et réfléchir Dieu lui a envoyé au moment le plus inattendu Dieu lui a envoyé un enfant qu'elle le garde il n'est pas question qu'elle interrompt cette grossesse que j'adore maintenant je ne connais pas sa situation financière non elle est financièrement stable voilà raison de plus là on parle on parle de la femme au foyer comment est-ce qu'elle peut gérer ça mais c'est une autre trahison donc elle ne doit pas laisser son mari non maintenant de l'autre côté de l'autre côté c'est-à-dire la femme qui est la présidente de la réunion qui était son ami oui qui était son ami oui il y a trahison c'est-à-dire qu'il y a trahison en ce sens que l'autre n'a pas de valeur en fait c'est-à-dire que elle n'a pas elle n'a pas privilégié l'amitié entre son ami et elle en se disant que ce que je fais sera mal mais bon comme elle était elle était convaincue qu'elle ne pourrait pas concevoir jamais elle n'a imaginé que ça arriverait à une grossesse donc ma soeur ma soeur ma soeur donc ce que je comprends bien c'est que bon si ton mari t'annonce qu'il a eu un enfant d'ailleurs ça ne doit pas être la cause de la séparation d'un couple non jamais vraiment jamais on se demande donc le problème c'est que moi je comprends ces femmes-là si c'est donc si c'était une maladie chronique ouais si c'était par rapport peut-être l'hépatite si c'était le VIH qu'est-ce qu'on fait ouais en fait le problème le problème parce qu'en fait l'homme parlait dehors s'il l'homme parlait dehors mais s'il se protège ça veut dire qu'il est conscient moi je suis du même avis mon mari m'a trompé je ne peux pas quitter un homme parce qu'il est monté c'est une femme moi je me sens sur les détails je m'en fous mais s'il y a déjà un enfant ça veut dire qu'il pouvait m'amener autre chose mais justement c'est pour ça que je vous ai dit donc on se rejoint c'est pour ça que je vous ai dit moi le couple de mes enfants je lui ai dit écoute si tu peux prendre ton plantain sans le protéger et aller le mettre dans n'importe quelle ruisseau plantation oui ça veut dire que voilà tu exposes tu mets notre vie en danger c'est la mise en danger de la vie d'autrui exactement c'est pour ça que tu t'es dit va donc continuer là-bas parce que le mien là il est protégé vous voyez un peu oui je vois là je comprends mon ruisson est protégé si tu veux les ruissons protégés continue donc à aller là où les marigots ne sont pas protégés aussi simple que ça ok merci merci pour votre intervention madame vous êtes une femme Mathieu vous êtes une femme Mathieu vous êtes une femme qui a un grand coeur mais la trahison fait mal ça en fait une trahison même qui sort très très loin c'est encore un genre en genre mais un enfant je vais vous dire quelque chose quand vous dites trahison très très loin en Afrique je vais vous dire en Afrique les trahisons c'est dans les familles je vais vous dire quelque chose aujourd'hui vous savez que j'ai vu que j'ai vécu moi-même j'ai gardé et j'ai eu la confirmation seulement à l'âge adulte or moi je voyais ça vous comprenez j'avais vu ma paix mon grand paix mon grand paix il avait sa femme sa première femme n'a pas accouché vous comprenez ta première femme n'a pas accouché la mère de ma mère était sa deuxième femme vous comprenez il avait il avait son autre cousin germain ça dit que le père était frère le premier fils qu'il a eu sont de la femme de son frère vous comprenez ce que je vous dis je n'ai rien compris ma soeur recommence ma soeur recommence je n'ai rien compris ok attends je mets bien mes écouteurs je veux comprendre vous avez dit pourquoi avec quoi comment je vous ai dit que quand vous parlez de trahison oui oui ma soeur oui ma soeur ça commence dans la maison ça commence dans la maison je vais vous parler de deux cas je vais vous parler du cas où le monsieur ou l'oncle ou le père est marié il sait très bien qu'il ne peut pas procréer parce que dans les joujoux il y en a qui ont fait des pactes dans les joujoux de village il a donné sa semence en sacrifice qu'est-ce qu'il fait il prenait sa femme il envoyait sa femme chez son frère ou son cousin pendant 3-4 mois là-bas quand elle revenait elle revenait enceinte vous comprenez ce que je vous dis elle revenait enceinte étant donné qu'elle est mariée et qu'au vu de la loi quand l'enfant né dans le mariage abattait à l'homme et bien l'enfant arrivait et portait le nom du mari et je vous dis que ça s'est passé au sein de la famille nucléaire au sein de la famille je connais plusieurs cas comme ça ça c'est deux de deux il y a d'autres cas où l'homme sa femme était plus jeune que lui qu'est-ce qu'il a fait il a remarqué il a vu le mouvement il a appelé son meuveu il lui a dit son neveu il lui a dit je vois que ma femme te plaît je vois votre manège depuis prends la prends la je te la donne mais que je n'apprenne jamais que tu as porté mes tuyens que je n'apprenne jamais qu'elle a dormi en famille que je n'apprenne jamais que il leur a donné l'argent de transport ils ont voyagé nuitamment il m'a payé une maison dans le sud-ouest le sud-ouest il les a installés là-bas et je vais vous faire aussi une confidence c'est de la même terre venue je peux dire une partie des bassins quand les gens restent ils disent qu'il y a les bassins dans le sud-ouest là la 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 J'ai compris, c'est entré, j'ai compris, j'ai compris. Voilà, son frère l'a éloigné avec sa propre femme pour ne pas guider des problèmes au village. Lui a demandé d'aller s'installer dans la zone anglo-forte où il leur a payé une maison. Ils sont allés s'installer dans le sud-ouest au Cameroun. Ils ont vécu là-bas, ils ont eu plusieurs enfants, des petits-enfants et des arrières petits-fils. Merci, merci, merci madame. C'est une sagesse africaine, c'est pour vous dire que c'est une sagesse africaine, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faut supporter, voilà, quand ça arrive, il faut supporter. On va supporter, mais ma soeur, tu sais aussi qu'on supporte quand tout va bien dans le couple. Moi, on peut même m'annoncer un enfant quand je suis bien. Je suis bien dans mon couple, mon mari ne me manque pas le respect, je ne me gêne pas, mes enfants sont allés, tout le monde est bien. Et on me dit, ou bien il m'annonce un matin, j'ai eu, chérie, je veux te parler, j'ai eu un enfant. Non, vraiment, je suis capable d'accepter cet enfant. L'infidélité fait mal quand tu as subi ça. Il dormait, il découchait, il te manquait le respect, il ne te parlait pas, tu voulais des explications, tu te posais. C'est là où, quand on te dit qu'il a fait l'enfant, tu n'es pas prête à pardonner. Mais il n'a pas voulu, c'est involontaire. Mais c'est involontaire, pourquoi moi j'ai subi ? Si tu fais l'enfant d'ailleurs et que je suis bien dedans, hein ? Si je suis bien dedans et que tu fais l'enfant d'ailleurs, ça ne me dérange pas. Mais je ne peux pas être mal à l'aise pour une femme. Mais justement, la peur, cet homme-là est en train de protéger son couple en disant que lui ne veut pas de cet enfant. C'est parce qu'il protège son couple. Ça veut dire qu'il n'a pas fait exprès. Et moi, je dis qu'il est excusable. Vous comprenez ? Oui, oui, il est excusable, mais bon. Mais quand même, il faut aller un peu loin. Pour si c'est vraiment le respect, il faut... Non, il est excusable. Dans ce cas précis, cet homme-là, il a fait une bêtise. J'en conviens, il a fait une bêtise. Mais c'était involontaire. C'était involontaire. La preuve, il ne demande pas à la vie, à tout prix, de garder cet enfant. Au contraire, il pense à son couple. Que va-t-il dire à sa femme ? Que va-t-il dire ? Comment va-t-il faire ? C'est différent. C'est différent. Vous avez raison. Allez, merci. Merci à vous. Bisous. Merci. Bisous. Allô ? Ok. C'est qui qui bip ? On ne bip pas sur WhatsApp ? Ok. Répondre. Il y a une interlocutrice. Attendez un peu, je vais... Ok. La femme s'est allouquée quand même. Mais donc, c'est pas facile de pardonner l'infidélité. C'est pas facile. L'infidélité qui arrive comme ça, que tu es bien, tout va bien dans ton couple. Les enfants sont à l'aise. Les projets sont au top. Tout va bien. Ça te supprend. Ça ne va pas te faire mal. Comme l'infidélité où on t'a manqué le respect. On dormait, d'ailleurs. On ne te considérait pas. Tu as même peut-être pas femme qui a perdu la conscience. Le genre d'infidélité là, pour pardonner. Non. Nos grands-parents ne savaient pas flatter leur femme. Déjà, ils appelaient leur femme maman. Ils respectaient leur femme. Tout était ok. Mais ce n'est pas comme les jeunes de maintenant. Ils te trompent. Ils te manquent le respect. Le genre qui te rabaisse même. Ils ne te désirent même pas. Ils te montrent que tu n'es même pas une femme. C'est ça qui fait mal. Si tu me considères. Tu me respectes. Je suis au pétisson. Mes enfants sont à l'aise. On me dit que tu as fait l'enfant, d'ailleurs. Je suis capable de te dire, ramène l'enfant. Mais si je suis mal. Toi, tu veux me ramener l'enfant comment? Dis-moi un peu. Ah non? Quelle femme aimerait savoir qu'il y a une femme, d'ailleurs, qui est au-dessus d'elle? Quelle femme? On a l'assurance. Quand on sent qu'on te respecte, on ne peut pas. Je ne sais pas. Il y a des choses que tu es au pétisson. Tout va bien. C'est ça qui prouve que tu as la cote. Mais quand tu n'as plus la cote, devant ton mari, mon frère, et papa, c'est pas... J'abène. Vous allez faire que je... Je vais me faire l'énervation. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Dites-moi d'où vous êtes mariée. Vous avez piégé un homme. Dites-nous d'où. Dites-nous d'où. Je suis mariée. Je n'ai vécu ça. Vous avez vécu la même histoire que votre mari vous a amené l'enfant, d'ailleurs. Plusieurs fois. Aïe! Ma soeur, attends. Ma soeur, attends, je ne veux pas tomber. Ma soeur, dis-moi, plusieurs fois, c'est comment un distributeur automatique, c'est comment? Tu as seulement épousé le distributeur automatique, ma soeur. Attends d'abord la première question. Tu et vous êtes séparés. On est toujours ensemble. Ça, c'est le direct des femmes capables. Bon, je vais bien m'asseoir, madame. Je vous écoute attentivement. Je vous couronne, la reine. En fait, je comprends. On a besoin des femmes. Vous mettez vos organes où? Vous avez encore les organes et le groupe sanguin. Il vous a amené combien d'enfants? Comme moi, j'avais des problèmes d'accouchement. Et maintenant, vous accouchez? J'ai accouché, ça fait 8 mois que j'ai accouché. Ok. Ma soeur, dis-nous tout. La première question. Vous avez encore vos organes en place et le groupe sanguin et tout ce qui va avec vous? Dites-nous un peu. Tout, bien tout. Vous faites comment? Bon, explique-moi. La première fois, j'avais eu mal. Parce que la fille en question, je ne la connaissais pas. Mais un jour, j'ai surpris. Bon, il est sorti un bon jour comme ça. Il est sorti à 19h pour que son chef l'appelle. Oui. Vous avez noté l'heure, vous avez gardé. J'ai repassé ses habits. Tu as même repassé ses habits? Oui, c'est quand il se lave, il s'habille. Mon cœur fait un balle. Je lui dis que tu es sûr que c'est ton chef qui t'appelle? Il m'a dit oui. Il m'a dit mon passé. Il me dit de donner le temps. Je lui dis d'accord. Quand il est temps de voir n'importe quel point, je lui dis que ce n'est pas ton chef qui t'appelle. Et si tu ne peux pas me prendre, tu ne peux pas vous dire que t'arrives. C'est comme ça qu'il part. Il rentre. À deux heures du matin. Il a dit qu'il partait faire le jeu de une heure de temps. Et maintenant, il rentre à deux. Il est parti à dix. Vous savez si c'est dix neuf heures, non? Neuf heures. Attendez, je compte. Vingt heures, vingt-et-une heure, vingt-deux heures, vingt-trois heures, minuit, une heure, deux heures, sept heures, cent, sept coups. Ma sœur, dis-nous tout. Il vient de toquer à la porte. J'ouvre la porte. Il s'attendait que moi je l'accueille comme d'habitude. J'ai ouvert la porte, je me suis résue à aller me coucher. Quand il manipule son téléphone, il s'entendit sur son téléphone. Donne le sang à ma sœur. Mets d'abord le sang dans la bouche de l'enfant, là. C'est comme ça que moi aussi je prends mon téléphone parce que ça faisait que saut. À deux heures du matin. À deux heures du matin. La fille là ne s'est pas rassasée ou bien c'est comment? Je sais que je suis rassasée. C'est comme ça. Quand je prends mon téléphone, je regarde, je trouve le message. Elle a écrit quoi, dis-nous. Elle qui dit que tu ne m'avais pas dit que tu étais mariée. Maintenant, moi je suis en scène, on se fait comment? Oh! Bien, je me suis dit, je dois prendre le couteau, je le pique. Je reste avec vous, je fais comment? Ma sœur, tu voulais piquer le couteau pour aller en prison? Ça m'a donné à la tête, je ne savais pas quoi faire. Ok. Après, je me suis assis, j'ai dit ça, ça n'a rien. On m'a fait mal. On m'a donné à la tête, on m'a dit que ce sont les hallucinants. C'est moi, je l'ai dit. Comment sont les messages? Non, je suis intéressante, mais il me montre carrément qu'il n'y a aucun message. Je suis restée. Il a dit que ça le dépassait, d'ailleurs. Parce que la fille, quand elle nous l'a menacée. La fille menace comment? Est-ce qu'on menace son homme marié? Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas. Je lui rends malheureux. Il est rentré malheureux. La fille l'avait barré, la fille l'avait quitté. Qu'est-ce qui s'est passé, ma sœur? Dis-nous tout. Quand il rentre, il me dit, je ne peux pas aller. Je dis, oui, je te quitte. Il me dit, est-ce que moi, j'ai fait peur? Il me dit, tu as fait quoi? Il me dit, j'ai un certaine femme de l'homme. Moi, je n'ai rien à dire. Quand tu partais, tu m'avais d'abord dit. Maintenant, quand ça cuit, il me dit que moi, je fasse quoi? Ma sœur, dis-moi un peu. Vous mettez vos organes où? Ou bien vous aimez même vos maris? Dites-moi, dis-moi. Ma sœur, tu as déjà trompé ton mari un jour. Moi, je ne l'ai jamais trompé. Mais je dis, vous vous aimez même. Nous, on aime comment? Nous, nous sommes seulement bêtes. Je dis, mes sources, celles qui sont comme moi là-bas. Mettez un peu les nez. Mettez un peu, dites-moi un peu. Mettez un peu. Ou bien nous, nous sommes anti-sambou. Il va se placer par la fenêtre sur le frigo. Il va entrer dans la marmite, sous le lit pour m'annoncer. Ça va se passer comment pour m'annoncer le genre de... Oui, ma sœur, pardon, je n'ai pas envie de mettre le cœur. Continue, ma sœur. Dis-moi. Oui. Donc, on sait que... Je lui dis que, mais, c'est déjà arrivé. Tu veux que moi, il te dise quoi? Tu n'as qu'à assumer. Parce que moi, je ne sais plus que le premier, il te dit. Tu sais très bien que moi, je cherche l'enfant. Tu vois, maintenant, il faut m'aborder notre... Tu veux que tu dis que toi? Si c'est Dieu qui a voulu, il n'y a pas de problème. On va te mettre par de l'enfant. Il n'y a pas de... Et en tout et pour tout, il a fait combien d'enfants, d'ailleurs? Ce qui est intéressant, c'est que dès que là, au gros, ça arrive peut-être à 3 mois, 4 mois, ça sort. Ça sortait, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, mais là. C'est Dieu, non? C'est Dieu? Mais pas tout le temps. Mais le comble, c'est qu'il m'a donc énervé plus que tout. Donc, ça t'énerve même aussi? Moi, je crois que tu n'as plus les organes, ma sœur. Moi, attends. Il a fait avec tout le goût de son femme, parce qu'il est venu me dire ça au moins 3 fois de suite. Ma sœur doit même... Le problème, c'est que quand tu acceptes une fois... Moi, je ne peux même pas imaginer, je ne dis même pas, je ne veux même pas... Aïe! Aïe! Comment mon cap a fait mal? Aïe! Ça pour moi, ma... Ouais, ma pastule est où? Que quoi, c'est quoi, comment? La quatrième fois, c'est qu'avec ma cousine. Quatrième... Attends un peu... Tu t'es annoncé un fois? Tu t'es annoncé deux fois? Tu t'es annoncé trois fois? Tu t'es annoncé quatre fois la quatrième fois? avec ta cousine je dis vous vous faites même comment dit mon peu et tu as pardonné tu as toujours pardonné non mais ça reste comme tu es tu es bien comme ça c'est ton genre de femme là qu'on doit vraiment couronner médaille d'or je suis j'ai changé de ville bon je suis tout à l'heure là il faut venir moi je suis encore samba il faut venir d'abord revenir chez moi c'est moi qui lui donnais toujours la nourriture elle est venue là en vie chez moi pour la première fois elle me dit ah ouais tu es bien je sais où je vais rester mariée c'est moi il t'a bien après c'est moi qui s'est descendu j'ai dit ok elle me dit qu'il faut bien garder ton mari elle dit qu'il n'y a pas de problème elle est tombée elle a accouché elle a accouché où elle a accouché où le jour où j'apprends ça c'est mon mari qui un jour parce que j'appelle elle était à la maîtrise j'avais le cerveau pour voir mon mari je sais pas pourquoi c'est comme si elle était venue avec les égorts chez moi je te dis parce que quand elle est arrivée ça fait elle a peut-être un tour de trois semaines parce que tout le temps moi je partais à l'église moi j'avais mon problème d'accouchement que je ne pouvais pas accoucher moi je partais à l'église tout le temps elle me disait que ah ton mari c'est parce que mon mari parfois il avait ses collègues comme lui il avait les collègues c'est bon Vincent quand tu finis fais moi un signe je t'écoute oui elle me disait que mon mari disait peut-être que je peux l'amener à boîte avec mes collègues pour mes collègues te revoir voilà la chocolat c'est comme ça et encore il sortait moi parfois je disais que moi j'ai pas envie de sortir moi je reste à la maison c'est un signe c'est un truc comme ça parce que ça peut-être passer comme ça un jour ils sont sortis mon chef avec qui il était en train de boire il a flaché tu vas poser elle est rentrée elle m'a dit que voilà j'ai eu un gars voilà 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 je lui ai dit que ah c'est bien connu elle m'a dit que elle m'a dit que quand on est sorti ton mari il est sorti et s'il est revenu à la maison je lui ai dit pourquoi parce qu'il a chaud et il est sorti je lui ai dit que c'est un bruit sur le moment maire même pour la borde si je t'envoie de se verre maire il faut pas tu t'es veillé maire laisse le corps du que je te fais laisse le corps elle m'a dit que la je t'envoie tu l'aimant non c'est comme ça moi je t'envoie elle a dit qu'il n'a pas de problème maire et qui est-ce laisse ton mari il faut que tu te fais mon passeport camorounais mon passeport c'est du coup de cher le lendemain je remerai mon mari le problème je ne comprend même pas Je ne connais même pas le bébé de mon commentaire, non mon mari ne mange plus ma vie. Seigneur, souris de tes enfants. Mon mari, je l'appelle au téléphone, il me dit que fiche-moi le camp. C'est ton mari, ma soeur, ma soeur, attends, ma soeur, attends, ma soeur, attends, tu sais, tu sais, ma soeur, ma soeur, c'est ton mari qui t'a dit fiche-moi le camp. Oui, c'est comme ça. Ok, c'est sympa. Aïe. Les deux sortaient déjà ensemble. Ils te traitent de femme sérieuse, c'est quelque manière, c'est quelque manière, c'est quelque manière, c'est quelque chose qui peut donner. Tu vois que non, ça ne peut pas, non, tu rentres chez vous, de ne pas construire une vie là. Je reste là, je dis qu'on peut pas que c'est un problème, il va de lui, mais il va de lui. Là, là, là. C'est comme ça que, ça reste là, il me dit que, bon, moi, le type avec qui est son, il m'a dit, il dit qu'il n'y a pas de problème, il dit que c'est pas duré à entrer, il dit qu'il n'y a pas de problème. Il dit qu'il n'y a pas de problème, il dit qu'il n'y a pas de problème, il dit qu'il n'y a pas de problème. C'est pas duré, il dit qu'il n'y a pas de problème, 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 il dit qu'il n'y a pas de problème. C'est qui te demandait que ta cousine est où? C'est mon mari qui me demande ça. Ok. C'est un petit samba. Ma soeur continue, je suis là. Parle. Ils ont dormi à la pomme, ils ont dormi à l'entrée. Ils ont dormi à l'entrée à 8h, la cousine est rentrée à midi, c'est ton mari. C'est mon mari qui vient encore te demander que ta cousine est où? Ok, en courbe avec sa maman? Ok, a un petit samba. Ma soeur continue. Mais sans doute que je suis à la chambre, je suis à l'entrée à quel hôtel, ça peut que ça ne peut pas se laisser ma cousine. Elle revient elle seule, je suis à l'entrée à l'entrée à l'entrée. Plus tard, je résulte comme ça. Je ne joue pas à l'église, c'est le pasteur qui me dit qu'il faut faire toute cette pension. Donc pas peur de l'église, il faut faire toute cette pension. Donc, c'est ton pasteur qui vient te dire qu'il faut ouvrir ton oeil. Toi, même dans ton maison, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ton maison. Je ne comprends rien du tout. Ma soeur continue, j'ai mal au ventre. Oui, continue. Ma soeur, excuse-moi, tu es à quel âge? Voilà, j'ai 28 ans. Oui, j'arrive. Pas le dédicé de l'occurateur, tu écoutes, je vais pisser. J'arrive. C'est comme ça que... Ma mère me demande de rester dans mon mariage. Moi aussi, il faut que le monde est passé par tout ça. Et en même temps, je voulais prendre mes choses de partie. Un jour, j'arrange mes choses parce que ce serait derrière le trou. Il est dans ma maison, il m'insulte devant son frère. Il t'insulte où? Devant son frère, devant sa mère cousine. C'est ton mari qui te insulte avec ta cousine, il t'insulte encore devant ses frères. Oui. Donc, ça me faisait mal. Ma soeur attend un peu, bon. Vraiment, j'ai mal au cœur. Ça fait combien d'années que tu subis ça? Ça fait combien de temps? C'est une histoire de combien de temps? C'est une histoire qu'il fait aujourd'hui quand il commence 3 ans. Il a changé? Il a beaucoup changé. C'est bien, Dieu merci. Parce que si nous sommes encore dedans, on allait trouver une solution. Est-ce que tu essaies un peu de faire quelque chose de tes deux mains? Tu travailles un peu? Je travaille. Moi, je travaille. Avant, je ne travaillais pas. Il m'avait donné la condition que c'est quand je vais à coucher, qu'il va me choucher. Je ne vais pas travailler. Ok. Et maintenant, tu es quand même heureuse dans ton foyer. Tout va bien? Non, tout va Dieu maintenant. Merci. Dieu merci. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te donne tout ce qu'une femme désire. En fait, tu mérites ce foyer. Comme il a changé, c'est bien pour toi, en fait. Parce que si tu me disais, je ne travaille pas, je ne fais rien, j'allais prendre d'autres mesures. Comme tout va bien, tu travailles, tu es financièrement stable et tout. Il faut beaucoup prier, c'est tout ce que je peux te dire. Et ce mariage, tu le mérites. Parce qu'en fait, si tu sors de là, quelqu'un d'autre ne peut supporter ton mari. C'est vraiment ton mari. Ma soeur prend. Ma soeur prend. Reste avec. Reste avec. Reste. Parce qu'aucune femme, aucune ne peut supporter l'autre là. Aucune. Je ne te demande pas. Il va sortir. Il va rentrer en courant. Je suis désolée. Dieu m'a béni. Voilà, Dieu m'a béni. Arrête aussi ma paque. Oui, tu n'auras même plus que ça. Si tu désires, même 5 Dieu va te donner. Après, parce que le cœur que tu as, ma soeur, est-ce que ça ne court pas les rues ? Depuis que tu me racontes ton histoire, j'ai mal à l'estomac, j'ai la migraine, j'ai mal partout. C'est incroyable. Ah, qu'est-ce que ça ? Mais vous faites souvent, c'est pour ça que je t'ai dit dès l'aube départ. Est-ce que tu... Merci pour ton intervention. Mais si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Dans tous les plans. Si tu as besoin de quelque chose, c'est mon numéro. Tu m'écris. Et je serai toujours... Vraiment, tu as félicité. D'accord, merci. Beaucoup de courage à Abizou. Beaucoup de courage à Abizou. Ah ouais. Waouh. Mais il y a des femmes. Et des femmes ici, Déo. Samba. Vraiment, chapeau. Je ne peux même pas supporter tes 2%. Et il y a des femmes qui sont faites pour le mariage. Quand on vous dit ici, vous voulez courir. Parce que je vais me marier. Je vais me marier. Je vais me... Vous entendez ? Voilà. Quand on vous dit que le mariage, c'est pour les femmes matures. Vous comprenez ? Ma chérie, reste dans ton foyer. Parce que personne ne peut prendre l'autre là. Personne. C'est ta chaussure. C'est ta pointure. Va avec. Faites des beaux enfants. Parce qu'il ne faudrait pas que si tu le lâches. Je vais entendre les peurs ici. Le coaching est bien, on paye. Mais avoir les pleurs, tous les oreilles, comme on m'a fait, on m'a fait. Il peut faire ça une autre femme. La femme mort. ABC prend la fille de tout comme la blague, elle mort. Je vais prendre une interlocutrice. Allô, bonjour madame. À quelle femme c'est belle ? Oh, Seigneur Jésus. Madame, vous êtes belle. Vous êtes en direct chez Tata Sou. Je vous écoute. Le Seigneur t'entends. Le Seigneur t'entends. Mon cœur peine. Mon cœur saigne énormément. Quand je vois la souffrance de toutes ces femmes. Votre cœur saigne. Mon cœur saigne énormément. Vous savez qu'à un certain moment de la vie, la femme renonce à beaucoup de choses. Elle veut se mettre à l'image. Oui ma soeur, mettez un peu le volume. On ne vous entend pas bien. Vous parlez bien, mais on n'entend pas bien, bien, bien. Je dis « Suisse ». Oui. C'est la femme seule qui décide à un moment de construire sa vie. La femme renonce à beaucoup de choses. Elle abandonne sa famille. Parfois même, elle renonce à tout ce qu'elle a comme avantages dans sa propre famille. Elle se met en ménage parce qu'elle décide de changer. Et c'est vraiment dommage que les choses se passent de cette façon. Ça fait mal. C'est vraiment dommage que les choses se passent de cette façon. Mon cœur saigne. Plusieurs fois, je te suis, Suisse. Je te suis. C'est la première fois que j'ai réussi à t'avoir. Tu sais ce que je voudrais pour ce monde nouveau. Que les hommes qui ont envie de faire du n'importe quoi de leur vie se mettent avec des femmes qui n'ont pas envie de se ranger. Mais que ces bonnes femmes qui décident de se ranger, de former une famille, que le Seigneur leur donne. Un homme avec lequel elle peut construire leur vie. Je suis peinée. Je suis énormément triste. de voir toute cette souffrance dans le ménage. Moi, je crois en l'avenir. Au sein de la Sètre Sainte Famille, je crois, je crois qu'on peut construire une famille avec des gens sains. Oui. Comme vous, je suis comme vous. Que Dieu nous donne ces hommes que nous méritons. Que Dieu nous donne ces hommes consacrés qui ont vraiment envie de former une famille. Une vraie famille. Il y a l'image de la Sainte Famille de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, ma sœur. Les femmes souffrent trop. Les femmes souffrent trop. Ma mère, il ne faut pas pleurer. Si tu pleures ici... Les femmes souffrent trop. Les femmes souffrent trop. Oui, mon cœur ne supporte pas. Ma sœur, dites-nous tout. Est-ce que vous-même vous traversez les moments difficiles ? Ne pleurez pas. Ce n'est pas le moment de pleurer, ma sœur. Ce n'est pas le moment de pleurer. J'ai fait une tentative de suicide en 2019. Pourquoi ? Oh, Seigneur Jésus. Je suis venue de l'Afrique par le regroupement familial. Oui. Je suis venue trouver une vie en Europe. Une vie en Europe. C'est comme si c'était une petite servante qu'on avait déportée d'Afrique en Europe. J'ai vu des pas verts et des pas mûrs. Quand nous sommes couchés, le monsieur est venu avant moi en Europe. Pendant que j'étais en Afrique, on a rencontré une femme ici. La femme dit qu'elle est prête à tout pour que je parte du foyer. À 2h du matin, elle appelle. À 1h, elle appelle. Même qu'on est à table. La femme appelle. Je n'ai plus de mari, je suis là seulement veillée sur mes enfants. Je n'ai pas de mari. Je suis traité comme un moins que rien. Je regrette ma vie en Afrique. Excusez-moi, ma soeur. Je regrette ma vie. Je ne suis pas un grand commerçant. Je relance à tout pour venir en Europe. C'était une autre vie qui m'attendait. Mais il ne faut pas se suicider, ma soeur. C'est pour cela que nous sommes là, en fait. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que je fais ce boulot. Je suis la voix des sans voix. Si tu n'en peux pas, appelle-moi en privé. Qu'on en parle. En Afrique, j'ai remonté des femmes qui étaient dans des couples qui souffraient. Je leur donnais du tonus. Je leur donnais de la vigueur. Pour pouvoir se prendre en charge. Pour pouvoir trouver du travail. Pour pouvoir être entrepreneur. Parce que j'ai toujours dit aux gens. Une femme entrepreneur ne peut pas grouper et mourir dans un foyer. Quand tu es en train, tu as le temps de te faire autre chose. Ma vie a basculé en Europe. Je travaille. Je travaille. Je bâtisse pour tes passes. Mais c'est comme si j'avais été déportée de l'Afrique en Europe. J'ai perdu tous mes droits en Europe. J'ai perdu tous mes droits. Pour me soutenir de l'argent. Pour entretenir des maîtresses. Pour me prendre de l'argent. Dieu seul sait ce que je traverse. Mais j'ai juré que je ne devais plus jamais. Aucun homme ne connaîtra mon corps de femmes. Plus jamais je ne vais me marier. J'ai un bon cœur. Mais j'ai faim. Je me suis trompée. Je me suis trompée aujourd'hui. J'ai peur. Je ne sais pas dans quoi est-ce que je suis. Je vous comprends. Non, non, moi je vois une très belle femme. Moi je ne vous comprends même pas. Parce que quand vous parlez comme ça, je... C'était... Dites-moi un peu. C'était un Africain, un Européen, c'était... Dites-moi. C'est un Africain. C'est un Africain. Dieu m'a donné lui. Dieu m'a donné la force. Vous avez eu les enfants avec. J'ai eu une fille de 21 à une autre fille de 18 ans. Vous avez eu deux enfants. Oui. Et ça fait combien de temps vous êtes séparés? On vit dans la même maison présentement. Je suis venue de l'Afrique. Vous vivez... Ça fait combien de temps vous vivez dans la même maison? Je suis venue de l'Afrique. Ça fait 6 ans qu'on vit dans la même maison. Quand je le supplie de divorcer et de ne pas divorcer, je lui demande si on peut se séparer pour que j'aime ma paix. Est-ce que je peux vous appeler plus tard pour qu'on en parle en privé? J'ai essayé de t'appeler. Moi, je vous appelle. Moi, je vous rappelle. D'accord? Après mon direct. Vraiment, je vous rappelle. D'accord? Merci. Oui, je soutiens toute cette femme. Elle persévère et pour qu'elle demeure. Oui. Merci. A toute. A tout. Bisous. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Allô? C'est compliqué, hein? C'est compliqué, hein? Moi, j'ai pas de mots. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, j'appelle pour intervenir. Oui, madame, vous pouvez intervenir. Vraiment beaucoup de courage. Je vais commencer à dire vraiment beaucoup de courage à la soeur qui vient d'intervenir. Surtout, il faut, il faut, elle en a besoin. Vraiment qu'elle en a vraiment besoin de courage, mais bon, qu'elle ne se laisse pas abattre. Exactement. Qu'elle ne doit pas se laisser abattre par un homme, qu'elle reprenne ses forces et ça va aller. Pour revenir sur le sujet, je pense que c'est un sujet vraiment délicat. Mais présentement, l'homme a complètement tort. Il est dans tous ses torts. Oui. La femme aussi, elle a tort parce que c'est sa copine. Elle a pas pris les liens de l'amitié. Elle a marché dessus. Mais bon, elle voulait un enfant. Même si c'était l'affaire, qu'elle dit qu'elle ne pouvait pas inventer, elle n'était pas la fin de sa vie. 90 ans, ça a affaire à la santé. Elle voulait, elle a vu que le gars est beau, il s'entretient, il garde bien la femme et tout, sa copine. C'est la pure jalousie qu'elle garde son enfant. La femme à la maison, si elle peut supporter, c'est elle qui vit la situation. Si elle peut supporter, qu'elle supporte. Si elle ne peut pas, quelle décharge, quelle décharge ? Que le monsieur arrête de venir avec cette excuse, qu'elle m'a appuyé l'œil, elle m'a mis à gauche, elle m'a mis à droite, c'est faux. Il pouvait supporter, prendre sa braguette et puis il ferme. Moi, je veux dire, j'ai vécu une situation pas similaire. Par au monde, il est allé avoir 20 ans. Oui. J'avais déjà deux enfants. Oui. Je rencontre un monsieur, un homme et tout, qui t'en fout amoureux de moi. Hum hum. Qui t'en fout amoureux de moi. Je vis, je vis au Gabon, un pays très, à l'époque, qui était très riche, très pétrolier. Hum hum. Je vis à un bon contrat dans une bonne entreprise pétrolière. Pour lui, j'étais la femme de sa vie. Il m'a eu une condition que je lui passe un enfant. Hum hum. Je dis, moi, il n'y a pas de souci, je peux te faire un enfant. Je vous connais. Je vous connais. Je vous connais. Avant, avant l'enfant, avant la bouteille de faire les présentations, on vivait dans deux villes différentes. Là, on passe, on passe nos, mes vacances, je passe mes vacances, tout se passe bien. Je rentre à la capitale, lui, il reste à la capitale économique. Hum hum. Mais, pour moi, je suis toujours en couple avec lui. Hum hum. Mais lui, il avait un plaisir ardent d'avoir un enfant, sachant qu'il avait même déjà un enfant de, ça, j'apprends ça même plus tard, il avait déjà un enfant de 6 ans à l'époque. Est-ce que vous avez eu un enfant avec lui? Non, j'en arrive. J'avais refusé parce que ma condition était pour faire l'enfant. Hum hum. Il faudrait qu'on se soit, qu'il présente, qu'il fasse quelque chose, qu'il vienne voir ma famille. Parce que moi, j'en avais déjà deux. Oui. Il a dit, d'accord, on va laisser comme ça. On se sépare, je passe tes vacances, je retourne à la capitale. Lui, il reste capitale économique. Mais, pour moi, on est en couple, je suis toujours en couple. Hum hum. Trois mois plus tard, enfin, moi, j'ai une soeur, parce que c'était un sœur en promenade. J'ai ma soeur qui dit, mais est-ce que tu sais que ton gars là, j'ai vu ton gars avec qui et tout. J'ai dit, bon, je dis, ben, c'est un homme, il fait comme il veut. Je rappelle et tout, t'as une copine? Non, mais c'est pas, ça n'écoute pas. Je suis toujours en train de dire, oui, mais j'ai appris que ton gars a enceinté une fille. Je demande après, lui, il me dit, non, mais c'est arrivé comme ça, je ne connais pas et tout, et tout, et tout. On n'est pas mariés et tout. Moi, je me dis toujours, je suis, j'étais là avant, bon, c'est, j'accepte la situation. Il m'est dit, de toute façon, il comprend ça. Moi, je repas, quand je repas en vacances, je vais chez moi. Hum hum. Et on a vu comme ça pendant, il ne voulait toujours pas faire les présentations. Et l'enfant est né, il a dit, il disait toujours, c'est la mère de mon enfant, mais je ne suis pas avec la femme. Effectivement, la dame n'était pas à la maison. Donc, on vivait comme ça pendant, disons, au bout d'un moment, je me suis, au bout d'un moment, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Mais donc, moi, j'en revivais toujours dans deux villes différentes. Au bout de la dixième année, je tombe enceinte. Je tombe enceinte. Il était toujours dans la supplication de faire un enfant, que je suis la femme de sa vie, il aimerait faire les enfants avec moi, et tout, et tout, et tout. Je tombe enceinte. Quand j'annonce au monsieur que je suis enceinte, c'est la catastrophe. Mais il se fâche, mais pas comme pas permis, il m'insulte, me traite de tous les noms, mais s'il m'a demandé que je voulais des enfants, et tout, mais tu tombes des nues. Et j'apprends pendant ce temps, dans le même mois, dans tout ce match, que monsieur est en train de préparer le mariage avec la soi-disant mère de son enfant. Et qu'ils avaient même déjà deux gosses. Tu tombes des nues. C'est un terme pervers narcissique ou quoi? Et je tombe des nues, quoi. Non, mais c'était simplement un menteur. Il avait ses deux gosses, il voulait, il avait la femme, la mère de ses enfants, et moi qui disais la femme de sa vie. Ok. Ma soeur, je vais te couper, parce que je dois prendre les autres interlocuteurs. Ok. Oui, non, mais tu peux quand même raccourcir l'histoire, couper court, en fait. Oui, c'est pour dire, en fait, que là, il y a des moments, il y a les femmes qui sont en tort, mais là, il y a des hommes aussi qui sont manipulateurs. C'est vraiment pas un coup, quoi. Dieu a fait ce qu'il a fait, l'enfant n'a même pas suivi, qu'il a accouché, l'enfant n'a pas suivi. Mais bref, et finalement, il s'est marié avec la soi-disant mère de ses enfants. Merci. Bonne continuation et courage aux femmes. Merci, merci pour votre intervention. Je vous dis bisous et à bientôt. Bisous pour vous. Oui, allô? Les femmes sont en tort, mais là, il y a des hommes qui sont en tort. Est-ce que vous pouvez arrêter le direct, s'il vous plaît? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, bonjour. Oui, je vous entends pas très bien, je vous écoute. Comment allez-vous, Suzy? Je vais très bien, vu. Ok, super, merci. Alors, j'essaie de vouloir intervenir. Oui. Oui, vu le sujet. Alors, je pense bien qu'on parlera d'infidélité. Alors, moi, je voudrais vous dire d'abord l'infidélité. Moi, de mon côté, je ne serais pas d'accord. C'est quelque chose pour moi, en tant qu'homme, je ne serais pas d'accord. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'on parle d'infidélité, c'est qu'il y a un manque pour moi. Il y a un manque dans la tanière dans laquelle on se trouve. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, c'est qu'il y a un manque. Alors, lorsqu'il y a un manque, il faudrait mieux trouver un dialogue, d'abord, à la base. Et s'il n'y a pas de dialogue, forcément, on va aller voir dehors ce qu'on n'a pas à l'intérieur de la tanière. Vous me suivez? Très sensuissain. Voilà. Alors, ce qu'on n'a pas dans la tanière. Alors, moi, je dirais, une femme ou un homme qui parvient à supporter l'infidélité, ce que cette personne a voulu, a voulu de l'infidélité. Parce que lorsqu'on ne veut pas de quelque chose, on ne l'accepte pas. Je ne vois pas pourquoi, moi, alors, je dirais, ma femme me ramènera, et puis tout, alors, une relation de l'extérieur. Monsieur, vous êtes marié? Je suis marié, oui. Ça fait combien d'années vous êtes marié? Oh, ça fait 11 ans déjà, aujourd'hui. Vous avez déjà trompé votre femme? Ah, mais non. Ah, ben oui, tous les hommes, moi, je pose même la réponse. Tous les hommes qui viennent ici sont fidèles. Oui, je vous êtes des vrais sous-l'offres. Continue, monsieur. Alors, pourquoi, moi, je dirais, pourquoi je devrais tromper ma femme? Je ne vois pas pourquoi. Si je trouve qu'il y a un manque chez moi, j'organise alors un dialogue avec elle. Et lorsque j'organise un dialogue avec elle, alors si elle se sent, voilà, alors, je dirais, alors coupable, voilà, alors, directement à l'instant, ça, on trouve une solution. La solution, on la trouve dans le dialogue, pour moi. C'est comme ça. Je ne vois pas pourquoi, pour moi, je vous le dis, je ne vois pas pourquoi je devrais tromper ma femme. Il serait mieux de lui dire, écoute, toi et moi, ça ne peut plus aller, alors on se sépare, que d'essayer dans la mine à souffrir. Parce que lorsque j'essaye, parce qu'il faudrait bien qu'on essaie de se mettre à la place de la personne qui souffre. C'est ça le plus dur. Il est bien beau pour certains hommes, pour certaines femmes, alors d'aller voir dehors, alors nous ramener tous ces maux de tête. Mais si on peut se mettre à la place de la personne, lorsque moi, je me mets à la place de ma femme, je l'imagine en train de me tromper, c'est une douleur pour moi, c'est ça, une douleur atroce. Pourquoi elle lui faire mal ? Je ne vois pas pourquoi. Merci. Alors si, je le dis bien, si moi, ma femme, accepte que je la trompe, me pardonne une fois, laissez-moi vous dire qu'elle ne pardonne rien, toute une vie entière. Voilà. Quand tu as déjà pardonné une fois, il y aura une deuxième fois. Moi, je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas. Tu me trompes, je te quitte. Aussi simple que ça. Ok. La nouvelle Suzy, tu me trompes, je te quitte. Même si nous sommes mariés à l'église, je suis désolée. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est super, comme je vous l'ai dit. Et ça, c'est vrai. Alors, laissez-moi vous dire, lorsqu'on parle de l'infidélité, une fois, c'est une catastrophe. Lorsqu'il y a infidélité, directement, il faudrait qu'on mette de côté le fait qu'on a 10, 15, 20, je ne sais plus combien d'enfants ensemble. Oh, nous sommes ensemble depuis peut-être, je ne sais pas, X, 7 ans. Non, ça n'a plus rien à voir. Là, c'est tout. On parle de vie. On parle de vie. Exactement. Alors, c'est ça qu'on oublie le plus souvent. Parce que lorsqu'on commence à supporter celle ou celui qui ramène les maux de tête, et que dans notre couple, nous avions des enfants, mais c'est eux qui vont suivre les conséquences plus tard, on les affecte, on ne s'en rend pas compte. On affecte le moral de ces enfants. Parce que là commence l'éducation. Leur futur est basé derrière cela. Merci. Il faudrait qu'on prenne conscience, qu'on prenne conscience de ça. Merci. Alors, moi, je vous dis, l'infidélité, moi, je ne l'accepte pas. Lorsqu'il y a infidélité, c'est qu'il y a un manque. Alors, trouvons moyen de pouvoir discuter carte sur table. Exactement. Alors, s'il n'y a pas de solution, qu'on se sépare. C'est tout, c'est terminé. Pourquoi souffrir ? Exactement. Depuis quelques heures, j'entends plusieurs femmes appeler, qui se mettent à pleurer. Moi, je vais être clair, je serai un peu peut-être brut, mais je dirais, si vous aviez accepté cette infinité, c'est parce que vous avez voulu. Vous l'avez voulu. Alors, pour moi, je serai dur, mais rien ne sert de pleurer. Rien ne sert de pleurer. Soit vous continuez, soit vous vous séparez. Il n'y a rien à dire. Je dis, il n'y a rien à dire. Je ne dis pas que je suis le meilleur homme de la planète, je ne dis pas que je suis l'homme idéal, non. Mais j'ai trouvé que je suis juste à mon pied. C'est ma copine, c'est ma femme, c'est ma soeur, c'est ma mère, c'est ma confidente, c'est ma pote. C'est tout pour moi, en fait. C'est comme ça. Merci. Vous êtes un homme, un vrai. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas comme les omelettes, parce qu'on a les omelettes ici, mon frère. On a les omelettes, ils font les enfants, ils apportent la syphilis, d'autres le VIH, d'autres couches avec les cousines. Quand j'entends des trucs comme ça, en fait, j'ai tellement mal à l'estom. En fait, je n'arrive pas à respirer, je me demande, c'est comme anti-zambouane. Donc, ça veut dire que je suis née pour quelqu'un. Donc, en fait, comme je suis née, je suis sortie avec le pipi, et comme je ne me considère pas un peu, après le cafard, c'est moi. Je me sens tellement... Non, je ne peux pas. Vraiment, je suis désolée. Ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas... En fait, c'est que... Parce que je ne peux pas te le faire. Parce que je ne te le fais pas, c'est parce que je te respecte. Parce que je t'aime. Mais si tu commences déjà à me faire des choses, pardon, de grâce. C'est... Je veux dire, on est semblable à celui qui a pris une arme et tiré sur un innocent volontairement. Mais il faudrait qu'on soit sûr. Ça, c'est clair. Je le dis bien, c'est clair. Arrêtons de nous faire souffrir. Chacun a une chaussure à son pied sur cette planète-là. Exactement. Je vais te prendre le temps. Mon frère. D'observer. 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 Donne du temps au temps. Et tu te rendes compte que voilà, là, je suis sûre que je cherchais depuis des années. Elle se trouvait là, à mes yeux. Mais voilà. C'est que le plus souvent, on est en train de vouloir courir dans nos relations. On est en train de vouloir alors s'écrire l'homme, la femme idéale dans la tête. À l'instant, c'est clair. Au premier regard, on s'est dit, bon, voilà, c'est terminé. Voilà, c'est cette personne. On va se marier. On va faire ce moment-là. Non, écoute. Laissons du temps au temps. C'est du temps au temps. Moi, c'est la vie qui j'ai vu aujourd'hui. Je lui ai donné le temps. Elle m'a donné du temps. On s'est donné du temps. Et on a construit comme ça ensemble. Je ne dis pas qu'il n'est pas possible que demain, après, demain, on se sépare. C'est que la vie aurait voulu. Mais je ne pense pas que c'est ça pour éviter. Mais vous avez donné le meilleur de vous-même, en fait. Bien sûr. Voilà. Je le dis aussi tout. Et il y a aussi quelque chose que j'aimerais dire aux femmes. Vous savez, lorsqu'on vit avec un homme, le plus souvent, certains femmes le font. Alors, parce qu'elles vivent avec un homme, avant d'être dans la ténière avec celui-là, c'est elle qui se rendait coquette. C'est elle qui se faisait idéale sur tous les points. Et lorsqu'on se retrouve dans la ténière, c'est terminé. On s'est dit, bon, voilà, on a acquis cet homme. Alors, je ne vois pas pourquoi je devrais faire l'effort. Non. Une femme a le devoir d'être belle le matin lorsqu'elle se lève. La nuit, avant de se coucher, elle reste toujours comme c'est un rayon de soleil. À tout temps, à tout lieu, à tout moment. Ça, c'est quelque chose qu'il faut. Mon frère, j'ai eu un coaching ici. Les jeunes mariés, la femme se plaint. L'homme ne se lave même pas les dents. L'homme ne se lave même pas. Il pue des aisselles. La femme palive est la sourde oreille. Les femmes souffrent. Il y a cet enfoyer, quand on m'explique ici, dans mes coachings, je peux. En fait, je suis tellement, je me dis, mais est-ce que c'est une association de monstres? Est-ce que, en fait, c'est comme si le diable soit tout droit de l'enfer et se manquer. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi vous supportez les choses comme ça? Tu ne t'aimes pas. Tu te laves, tu dors dans le lit. Tu ne te laves pas. Tu ne dors pas là. Aussi simple que ça. Je te dis, cache que je ne te désire plus. Comment je vais t'embrasser ta bouche plus? Qui ne veut pas passer les bons moments? Qui? Donc, moi, je suis né parce que je ne suis moins que rien. Mais donnez-moi aussi un peu de la valeur. Donc, moi, je dois dormir avec quelqu'un qui se sent comme le fou. Comment? Affier. Alors, il faudrait que dans une relation, nous donnons tous de notre meilleur. Exactement. Qu'on se donne tous de notre meilleur. Moi, j'essaie d'être l'homme le plus idéal pour ma femme, tous les jours. Voilà. Pour les matards, c'est moi qui crée les petits déjeuners. J'appelle ma petite, j'apporte ma petite touche d'amour. C'est un peu comme ça. C'est la romance, elle est en moi. Alors, je vais vous dire, elle peut être dans tout un chacun. Il faudrait juste qu'on aille chercher tout au fond. C'est juste ça. C'est terminé. Et laissez-moi vous dire que l'infidélité, l'infidélité, c'est parce qu'il y a un manque. C'est parce qu'il y a un manque. Donc, avant de se lever, de dire, bon voilà, on va pleurer pour lui, on va pleurer pour elle. Mais qu'on se pose la question à savoir, qu'est-ce qui ne va pas dans mon couple ? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette relation ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Certes, il y a des gigolons. Certes, il y a des, excusez-moi du terme, entre parenthèses, des femmes à hommes. Oui, ça c'est des étiquettes. Elles sont liées avec ça. Lorsqu'on se rend compte que c'est une femme à hommes, on se rend compte que celui-là, c'est un gigolomètre. Très rapidement, on laisse tomber, on laisse tomber, on se part. Mais s'il n'y a ni là, ni l'autre, c'est qu'il y a un manque au sein de notre couple. Et ce manque, on doit aller le chercher, on doit aller le creuser. Mon frère, tu sais que tes frères africains ne parlent pas. Il y a des hommes ici, il est nerveux comme encastré. Il est fermé comme tout. Il parle seulement quand il dit ouvre la patte. Tu te demandes que ce qu'il est tellement, il est barbare à un niveau. Oui, il a été à l'école, mais il est tellement barbare que merde. Il y a un style d'homme ici que tu le regardes comme ça, tu te dis, hé, moi je même, parfois même je reste comme ça, je dis que j'étais bête. Je ne suis pas plus sortie avec un homme bête. Un homme qui n'accepte pas le dialogue. Tu vas l'amener où beaucoup sont comme ça, mais coaching de tous les jours. L'homme ne veut pas parler, mon frère. Quand la femme pose même la question, il ne parle pas. Il sort, il est nerveux. Il entie les nerveux. Il fait comme si, mais pourquoi vous, en fait, c'est quoi le problème ? C'est ton ennemi ? Je suis dépassée. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Et ça, c'est vrai. Il faudra un dialogue. Lorsqu'on en coupe, c'est le dialogue. Beaucoup ne dialoguent pas. Si ça va sur cette base où on veut dialoguer avec son conjoint ou sa conjointe, il n'y a pas de dialogue, mais qu'on s'est séparé. Je dis bien que si ça ne va pas, il faut toujours apprendre à dire... Mon frère, on demande ici que vous avez quel âge ? Oh là là, j'ai 40 ans. Vous avez de la maturation, hein ? C'est mon père, ça vient de mon père, ça vient de ma mère aussi. Voilà, je n'ai pas dit. C'est l'éducation, c'est l'éducation. Voilà. Quand je dis souvent ici qu'avant de prendre un homme, regarde son père, regarde son mère. Si tu regardes, le mère est bien. Regarde le père s'il est bien. Regarde toute sa famille, ses oncles, tout ce qui va avec. Tu vas trouver la solution dedans. Il y a même les familles. Il faut connaître l'histoire des familles avant d'entrer dedans. Oui, mon frère parle. Le direct appartient. Je te donne même mes abonnés. Parle. Sur ce, je vais devoir suivre. Je vais te laisser parce que là, j'ai une chance qui vient de me tomber dessus. J'aurai l'occasion de pouvoir intervenir lorsqu'il faut. Je suis désolée. Merci à Abizou. Merci, 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 merci. Merci aussi à elle. Vous entendez, voilà un homme. Par les omelettes. Vous entendez, non, ils sont ici. Ils sont seulement, ce langage, forophès, vraiment, c'est la femme qui doit doter l'homme. Ils sont là. Tu te demandes même que celui-ci. Il est tellement archaïque. Archaïque. L'homme est tellement séduisant quand il parle bien. Quand il se respecte. Quand il respecte la femme. Quand il a des bonnes manières. Quand il se dit, s'il te plaît. Ils sont là. Il y a un là qui est barbu. Je sors ton nom. Je vois souvent tes commentaires. Genre là. Christophe Lagoire. C'est toi. C'est toi. Ils sont plein là. Je suis forophès. Je suis rien que. Je dis, l'hostile d'homme. Zéro conversation constructive. Zéro. Zéro. Il parle seulement des choses bêtes. Quand tu te mets avec quelqu'un. Que la conversation est bête. Tu l'amènes où ? Comme je vous dis ici. Mettez-vous par niveau. Mettez-vous par niveau. Parle avec quelqu'un. Même quand il parle. Tu sens de la maturité. Parle avec un homme. Il y a des hommes ici. Ils te racontent une version. Huit fois. Mytho. Comme mon ex. Le gars là. M'avait raconté l'histoire. Que je te raconte une histoire. Il me raconte encore mon histoire. Je reste comme ça. Je dis que merde. L'affaire si. Mais tellement. Tu te dis. Je ne vais pas me limiter. Je dis qu'il y a des signes. Qui ne trompent pas. Il y a des hommes. Ils les mythos. Comme si on l'a gâteau vinage. Quand tu vois les choses comme ça. Tu fais comment ? Hein ? Il y a des hommes. Hé. Il faut chercher. Il y a des hommes bien éduqués. Il y a des hommes qui respectent les femmes. Il y a des hommes qui se respectent. Quand ils parlent. Tu as envie de l'écouter en fait. Tu as envie de l'écouter. Tu as envie de l'écouter. Il y a des hommes ici. Vraiment. Conversation zéro. Tu penses que ma chérie. Si tu viens avec un homme. Un homme. Un homme même. Parce qu'un homme. C'est comme celui qui vient de passer là. Qui parle bien. Les autres qui sont comme ça. Ce sont un homme. Voilà. La homme. C'est le genre que la homme comme ça là. Qui n'a pas de conversation. Tu crois que quand un homme ne parle pas. Parce qu'il n'a rien à dire. Parce qu'il sait que tout ce qu'il va dire là. Ce n'est que du mensonge. Ce n'est que du n'importe quoi. Tu crois qu'il se ferme. Pourquoi ? Il ne se renferme pas pour rien. Toi même tu vois ça. Ah ah ah. Quel prix. Je vous dis qu'ici. D'ailleurs il y a les hommes bien. Bon là il y a quelqu'un. Il y a des hommes. Vous allez vite en besoin. Il y a une panne. Tu pars déjà. Voilà. Tous les jours les pleurs. Il y a des choses que quand j'entends dans mes coachings. L'homme ne se lave pas. Même il ne s'épile pas. Il y a les hérissons aux aisselles. Que même ici là. Il ne s'épile pas. A tout le monde. Il ne lave pas. La femme le gars sent le pipi. Comme un enfant de 5 ans. Quand la femme nous dit que c'est comme moi mon frère. Je ne suis pas venue mourir asphyxiée chez toi. Même les pieds. Les pieds sont fendillés. On vous parle. Vous n'écoutez pas. Les femmes ont la bouche. Les femmes. Nous même on aime les hommes raffinés. Voilà. Raffinés. Quand ils parlent raffinés sur son corps. On ne se marie pas. Moi je dirais me marier avec quelqu'un qui sent le fou. Samba Brilouane. J'irais me marier avec quelqu'un qui sent le fou. Quelqu'un ça fait comment ? Tu n'arrives pas. On t'amène même à te laver. L'eau. L'eau. D'autres sont là. Il ne veut pas parler. Dès que tu es revenu avec le sujet là. Tu es revenu. On vous dit que c'est ça la fierté d'un homme. C'est ça la fierté d'un homme. Là il sait de Sousa là-bas. Tu as fait comment pour tromper Sousa ? Il marchait avec son truc à main comme ça. C'est que quand on a gâté quelqu'un au village. Et il disait que je ne suis pas. Parce que je ne suis pas dans le même pays que lui. Pourtant je lui ai dit. Je ne suis pas dans le même pays que toi. Mets le préservatif. Il est parti. Il n'a pas mis le préservatif. Et moi j'irais supporter la syphilis. J'irais supporter la gale. Qui est ? Toi même quand tu me regardes. Circule. Bon bref. Ce n'est pas important. On parle du présent. Le présent est sucré. Le passé est sombre. Le présent est sucré. Donc laissez l'autre là. C'est une manière de vous dire que vraiment. Quand tu prends la fille de Truy. Tu m'as à la maison. Fais aussi les efforts. Rase ta barbe. Il y a une belle la dame. Les autres sont. A tout seul là. Tu es quoi ? Tu es les Moïseux. Quand on regardait les films de Moïseux. Quand on était. On était. C'est comment ? Même si tu as la barbe. Ça s'entretient. Mais quel que m'il faut. Ça va voir. On va voir. Mais quel que m'il faut. Les arachides que tu as mangé. Vous voyez que quand les arachides. Il fait chaud. Qu'on a décortiqué. Les trucs des arachides restent sur la barbe. Ici là. La bière qu'il a bu est restée. Ici là. La barbe. Il y a peine. Il y a peine. Il y a peine. Quand tu vas aller. J'achète l'eau de l'eau dedans. Moi je n'aime pas les autres. Quoi ? Tu crois que. Qui va venir porter. Tu sens. Tu sens. Hein ? Quoi nous m'abé ? Tu ne sens. J'ai dit qu'il y a les hommes ici. Parfois ils te parlent. Il a l'alliance. Dès qu'il ouvre la bouche comme ça. Tu es le marathon que tu peux prendre. Donc tu crois que. Tout le monde aime le bonheur. Je vous dis ça. S'il vous plaît. Tout le monde aime le bonheur. Tout le monde aime être bien. Quand tu dors avec ton chéri. Il te prend dans ses bras. C'est comme si même si on te dit qu'il y a les toups 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 d'ailleurs. On s'en fout. On meurt ensemble. Pas que tu dors. Tu es mal. D'autres sont là. Il est couché avec sa femme. Il est au téléphone. C'est un nouveau téléphone. Il dit la joie. Un homme qui fait ça. C'est un dilajoie. Plus, plus. Ce n'est même pas un homme. C'est un homme. La homme qui fait ça. C'est un dilajoie. Comment tu peux être couché avec ta déesse. Tu es au téléphone. Ils sont comme ça toute la nuit. C'est à minuit qu'il veut te montrer. Qu'il veut te revoir la télé. La femme est déjà couché. Minuit, une heure. Si le match est fini. On sait que vous regardez souvent le match. Mais mon chéri regarde le match. Quand il finit de regarder le match. Il sait quand même que je dois souhaiter bonne nuit. Quand il n'y a pas le match, c'est un qui est là. Après le boulot, c'est ta chérie. Toute la journée, on ne se voit pas. Tu viens le soir. Tu veux déjà montrer que toi, tu veux regarder la télé. Plus que les gens qui ont créé la télé. Tu es née avec la télé là. Il va s'asseoir. Il zappe ça. Il dit, tu fais quoi dans la chambre ? Quelqu'un t'a envoyé d'aller te marier. Si tu ne peux pas assumer, mais laisse. Tu ne peux pas assumer une femme. Quand elle va te tromper, vous allez dire que les femmes. Je comprends la femme de 2021. Je suis la première à tirer les oreilles aux femmes ici. Ne faites pas, ne faites pas. Vous poussez les filles de truie à bout. Minuit, minuit, satan. Quand elle va parler, vous allez dire que, oh, t'as ta soupe. Oh, tu as parlé. Non, non. Respectez-vous. Il m'y a oulébi sous-soal à moi. Quand tu es, tu sais même que tu es un homme à la femme. Tu es le jardin, donc tu ne peux pas garder ton lit sous-soal. Tu te protèges. Qui vous dit que quand on trompe, on ne doit pas respecter la maison ? Qui vous dit ça ? Quand tu trompes, on met le préservatif. Il y a les hommes ici qui peuvent même mettre deux. Tu ne veux pas l'enfant, mais tu ne te protèges pas. Un homme qui ne veut pas l'enfant se protège. Mais tant que tu ne veux pas, si tu ne mets pas le préservatif, ça veut dire que tu veux l'enfant. Et ils sont plein là. Je n'étais pas son seul mec. Je n'étais pas le seul. Ce n'est pas moi qui, je peux, il y a un style. Donc quand je te regarde comme ça, je te fais le scanner avec mes yeux. Vraiment. Réfléchissez. Et je vous dis, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, ça détermine ton avenir de demain. Un homme peut te gâcher toute une vie. Un homme peut te donner le dégoût de la vie. Un homme peut faire en sorte que tu deviens aigri. Un homme peut faire en sorte que tu n'as même plus envie de vivre. Voilà une soeur qui n'est pas bien. Mettez-vous, quand tu commences, il y a des choses que... Quand tu commences à sentir un genre, ma soeur est l'holopoudre d'escampette. Tu n'es pas née avec quelqu'un. Tu n'es pas née avec quelqu'un. Moi, je me dis, on m'avait dit, oh, tu te sépares d'un homme. Tu es toute joyeuse. Tu es toute bien. Un petit zambou à ma don. Moi, je vais dormir affamé. Parce que quelqu'un, je ne suis plus avec un homme. Moi, je vais rester. Je ne me lave pas. Je ne me parfume pas. Parce que ça veut dire que j'aime cet homme-là. Je t'aime. Moi, mon amour est amplifié quand tu poses les actes bien. Mais tente de poser les actes que je comprends que ça, là, sur le mauvais esprit. C'est là où mon amour, ça va se dissoudre comme la glace. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Je m'attache où on m'accorde le respect. Je ne sais pas tout ce qui va avec. La fleur, je te bloque après. Attends, tu vas bien me parler des choses, là. C'est quelle histoire, ça? Un nana d'audit. Tous les jours, les fleurs, les femmes pleurent. Vous, si vous êtes là, vous pleurez. Tu pleures quoi, ma soeur? Si vous êtes dans la même maison, vous ne vous entendez plus. Un petit zambou à la façon que je suis mouboune. Même s'il faut prendre une chambre. Je dors, j'ai fait la colocation avec les chats. Mais je m'avais fait ma colocation si j'ai la paix du cœur. Est-ce que je viendrais m'attacher là comme le bâton de manioc? Je viendrais être là que je suis là. Je suis, je dis, ya. Hum? Ya, Ben, aimez-vous. Ma chérie, aime-toi. Ma soeur, aime-toi. Attache-toi à quelque chose de positif. Quand tu vois déjà les dégagements de quelqu'un, comprends qu'il ne t'aime pas. Comprends que quelqu'un qui t'aime ne peut pas te faire souffrir à fond. Il y a les comportements que dès que tu cèdes, c'est fini. J'ai été comme vous. Maintenant, mon cœur est scellé. Mon chéri d'aujourd'hui le sait. Je le lui ai dit. Tu fais l'erreur. Je te quitte. Il m'a dit que ouais, tu me menaces. C'est que mon chéri d'amour, je ne te menaces pas. Je te dis juste la vérité. Tant que nous sommes bien, posez les actes bien. Tu vois un peu. Parce que je vais te respecter. Je vais te masser les pieds. Je ne parle pas comme je parle comme le perro. Que la dix qui touche là, je ferme ma bouche. Ça ne fait pas de moins une femme bête. Non. C'est que je lui donne son respect. Mais ne fais pas genre, je me rabaisse au moins sain. Tu as remis la perro. Je ne me rabaisse pas ma perro comment. Je me rabaisse au moins sain. Et tu viens là, tu viens me manquer le respect n'importe comment. Comment. Non. Non. Soyons, soyons vrais. Parfois, je me demande, est-ce que vous vous rendez même compte que les femmes ont aussi le cœur. Est-ce que vous vous rendez compte que, et c'est vous qui avez les soeurs, vous avez les mamans. Valina, prends-moi la fille qui a le long front, la fille du Mbam. Prends-moi son nom, je te bloque après ma chérie. Je n'aime pas les filles bêtes. Mais c'est comme ça que vous êtes. C'est vous qui rendez souvent les gens désagréables. Parce que quand on est là, on vous respecte, on ne vous parle opposement. Et vous n'aimez pas le respect, vous n'aimez pas. En fait, tu veux te faire voir. Je te bloque après. Tu vas aller te faire voir ailleurs. Non. C'est incroyable. Ça me fait mal. Je ne prends plus les interlocirateurs. Ça me fait mal d'entendre les choses comme ça. Une femme qui fait des années avec toi, tu couches les voisines, tu couches les cousines. Tu es enceinte même. Vous mettez même souvent le cœur où. Je comprends pourquoi les femmes de maintenant sont mauvaises. Je comprends pourquoi les femmes de maintenant vous mettent les morceaux de viande dans la zézette. Je comprends. Je comprends pourquoi les femmes de maintenant sont devenues comme elles sont là envers vous. Et l'homme qui fait du mal n'aura qu'une femme qui a son image. C'est comme ça. Parce qu'il y a aussi les gars bons ici. Que les femmes ont tellement traumatisés. Qui vous a dit, tu peux te tromper dans le respect. Va même faire tes choses au loin. On ne vous demande pas, mais respecte même ton, toi tu ne te respectes pas toi-même. Et en disant, ça me fait tellement mal. L'interlociratrice qui appelle, je ne prends plus. Je ne prends plus. Ça fait mal de voir les choses comme ça. Un tata soit dit que j'ai toujours mes blazers. Tous mes blazers sont à 100 euros. J'ai les blazers de 100 euros. Les blazers de 150 euros. J'ai les sacs. Les sacs c'est à partir de 50 euros. Venez commander. J'ai les sacs. J'ai toujours les petits sacs de tatas. J'ai aussi recommandé. Ce n'est pas le noir et c'est le marron. Tous les noirs sont en rupture de stock. J'ai les clairs. J'ai beaucoup de couleurs. J'ai recommandé. Mais les noirs sont en rupture de stock en ce moment. J'ai plein de sacs. Mes sous l'oeuf. Et les sacs crocos aussi. Tous les sacs crocos. En cuir, oui. Tous les sacs sont à 50 euros. Mes sous l'oeuf. Voilà. Ça m'énerve. Les choses comme ça. Je te dis. C'est énervant. Tu mets un peu d'eau dans ton vin. Respecte la femme avec. Tu ne peux pas être dans la maison avec une personne. Que si tu tombes. C'est elle qui va te faire le bouche à bouche. C'est elle qui va annoncer la nouvelle à tes parents. C'est elle qui va prendre soin de toi. Moi je ne peux pas être mon mari. C'est une partie de moi. Mon mari. Si les femmes vous ont même montré. Est-ce que c'est la femme qui est à côté de toi là qui doit subir. Mon mari aujourd'hui là. Il doit subir ce que. Ce que je ne sais pas. Ça n'a même pas de sens là. Non. Il mérite tout le bonheur du monde. Je lui donne tout l'amour qu'il faut. Je lui donne tout l'amour qu'il faut. Tout. Tout. Ne reste pas avec un homme. Mais sous l'oeuf. Moi je vous dis. Même si tu as rencontré un vampire. Et que c'est fini avec le vampire. Tu rencontres un homme. Il n'a rien à voir avec tout ce que tu as vécu. Donne-lui tout l'amour qu'il faut. Parce que chaque personne a sa vie. Ne faites pas ça. Tu as eu un passé. Je ne sais pas quoi. Et c'est comme ça que vous gâchez vos vies. Parce que quand tu vas rencontrer un homme aujourd'hui. Tu commences à faire ce que non. Ça n'a rien à voir avec lui. Rien du tout. Moi voilà quand je vous parle. Vous dites que vous maîtrisez. J'habite dans le 95. J'ai envie de commander le sac. Commandez les articles de Tatasou. Au plus 33-656-81-43-32. Pour les coachings. Je vous parle ici. Vous dites que vous maîtrisez. Tu es dans ton couple. Tu n'en peux plus. Tu veux une écoute. Tu veux une oreille. Quelqu'un qui va au moins se t'apporter un petit plus. Je n'ai pas le monopole. Mais je peux te consacrer le temps. Je peux te dire comment on peut se faire pour se relever d'une déception. Comment avoir confiance en soi. Comment se reconstruire. Tu prends un rendez-vous téléphonique chez moi. Plus 33-656-81-43-32. Je te donne un rendez-vous téléphonique. Et enfin coaching. Je te suis. Je te donne les astuces. Je te dis comment il faut faire. Quand tu te laisses aller. Tu sais ton ou c'est toi. Il ne faut pas se laisser aller. Ok. Donc ça veut dire que si tu sors d'une relation. Tu ne te mets plus en couple. Comment vous êtes ici à moi. Tu aimez vous. Ma soeur aime-toi. Tu te laves. Tu te parfumes. Tu mets ta belle petite robe que je connais là. Tu mets ton beau petit jean. D'autres sont là. Les ongles commencent à pousser. Elle est laissée. Tu te négliges pour un être humain. Tu te négliges pour un être humain. Prenez soin de vous. Je sais que ce n'est pas facile. La fille du Mbam. Je ne vais pas te bloquer. Tu as dit que j'avais une vieille perruque. J'ai lu. Je sais déjà lire le français. Tu m'as dit que Souze. Tu es une vieille perruque. C'est pour ça que je t'ai parlé comme ça. Tu sais que comme c'est la famille. On fait la peine. Voilà. Moi je m'énerve une place. Et ça passe aussi qu'une place. On fait l'appel à la fille du Mbam. Tu es ma personne personnelle. Attends. Je regarde. Même si tu as partagé le direct. Elle est où? La fille du Mbam. En plus, tu n'as pas partagé le direct. Tu vois non? Voilà. Je comprends pourquoi je me suis énervée. Corinne et Yunga. C'est qui qui ne veut pas? Coup, 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 cinquante-cinq. Ok. Appelle alors que la fille l'appelle. Corinne et Yunga. Appelle alors. Appelle. Je te prends vite fait. Corinne et Yunga. Appelle. On me demande de te prendre au fond. Une minute. Appelle. Je prends ton appel. Après, on arrête le direct. Non, ce n'est pas moi qui ai dit. C'est toi. Tu as dit que j'ai une vieille perruque. Que, oh, ta ta sous. Ta perruque là. Et tout, et tout. Pourquoi on ne doit pas faire genre? Hum? Hum? Hum. Je sais qu'elle suis laide avec la perruque. Mais les notes qui sont en bas là, vraiment. Il n'y a pas les poux dedans. Mais ça démarche. J'ai fait chaud. Corinne et Yunga. Appelle non? T'as ta sous, t'attends? Elle souhaite nous raconter son histoire. Ma chérie, est-ce qu'elle appelle alors Valérie Patricia? Elle ne l'appelle pas. S'elle veut nous raconter son histoire. Moi, je suis, j'ai l'oreille ouverture. Hum hum. Hum, j'espère que c'est elle qui est à peine là. Est-ce que c'est madame Corinne et Yunga? Allô? C'est Corinne. Est-ce que c'est Corinne et Yunga? Oui, c'est Corinne et Yunga. Raconte-nous ton histoire. Une minute. Parce que les histoires comme ça, là, tu vas entendre que c'est la police qui va aller chercher les enfants de tata soit à l'école. Une minute, ma soeur, raconte. Une minute. Dis-nous tout. Je t'écoute. Ça va vite, ça va vite. Laisse-moi comme ça que je dis que ouais, ça fait des années et je ne suis plus avec quelqu'un. Je m'allais prendre un enfant de 33 ans, un petit jeune. Je dis qu'elle est pas chez moi. Je mets chez moi. La bastonnade a commencé au bout d'un mois. Baston, baston, baston. Mais au téléphone, ah. Les SMS étaient tellement joyeux, gentils et amoureusement vôtres que je n'ai pas compris la situation. Arrivée ici, je me suis retrouvée. Et il me reste tout ce qu'on veut. Donc c'est pour dire que, mes soeurs, les hommes ne sont pas dehors. Il y a des bons, il y a des mauvais. Choisissez, regardez, vérifiez. Même s'il faut vérifier la carte d'identité, vérifiez. Allez regarder son, comment on appelle ça, à la gendarmerie. Demandez son casier judiciaire avant de vous mettre avec un homme. Moi, c'est ça que je vous donne comme conseil, mes soeurs. Demandez son casier judiciaire avant de le prendre chez vous. Parce que les hommes, il y a des hommes, hein. Salle ou pas, ça, l'on s'en fout. Un homme, tu le laves, tu l'habilles, il devient quelqu'un. Tu le rases et tu le rases, il devient quelqu'un. Ce n'est pas le rosé, c'est de l'eau. Avant de l'habiller, comment on appelle ça, avant de l'habiller, de l'eau rasée et tout ça, allez d'abord vérifier son casier judiciaire, s'il est bon, s'il n'est pas bon. Voilà le seul conseil qu'elle vous donne, mes soeurs. On peut appiller, comment on appelle ça, un assicot, on peut l'habiller, hein. Mais si on ne sait pas d'où ils sont, comment il a fait pour devenir assicot, ce n'est pas possible. Donc, ma soeur, tu veux dire que le gars te donnait les coups de poing. Maman, il est bon, mais où est-ce que l'homme vient te taper chez toi, à domicile ton toit ? Tu n'as pas appris quelques petits coups de karaté. On vous dit qu'avant d'aller à un mariage, à prendre les clés 14, les karatés, les premiers pichiers de secours, là. C'est pour ça qu'elle dit qu'il faut d'abord aller vérifier le casier judiciaire. Le casier judiciaire, ça veut dire qu'il faut d'abord savoir qui est en face de toi avant de le faire. Mais le problème, c'est qu'il faisait quoi dans la vie ? Encore. Moi, qui l'ai trouvé le travail. Quand tu prends d'abord quelqu'un qui ne travaille pas, parce qu'il y a quand même les boulots que, si tu n'as pas un casier judiciaire, on ne peut pas te prendre. Moi, je me suis transformée en une femme qui peut élever un homme. Voilà ce que j'ai voulu faire, parce que je ne l'avais jamais fait de ma vie. J'ai voulu faire à 45 ans, j'ai dit que je peux élever un homme, je peux rendre un homme quelqu'un. Même s'il n'est rien, il n'est pas de rien, il peut devenir quelque chose. Mais quand il est devenu quelque chose, je suis morte des coups de poing. Donc, voilà, justice et tout le reste. Bref, voilà quoi pour dire aux jeunes filles d'aujourd'hui, un homme, avant de le faire entrer dans votre vie, vérifiez bien son casier judiciaire. Merci pour ton intervention, ma soeur. Merci, bisous. Bisous, bye. Bye. La soeur a dit que vérifiez le casier judiciaire d'un homme avant de vous engager. Mais, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, il y a les métiers que, tu sens qu'ici, ce n'est pas homme d'affaires qui vole. Ce n'est pas les hommes d'affaires qu'on entend souvent là, non. Il y a les métiers. Tu ne peux pas être médecin si tu n'as pas un casier judiciaire vierge. Il y a des métiers où, moi, il y a des métiers où, quand tu me dis, je fais dans ça. Je sais que non. Ça, c'est un responsable. Bon, responsable sur la forme. Voilà. Il y a des métiers où tu sens que, celui-ci, quand même, mais il y a aussi des métiers où tu sens que c'est un voyou pile-poil. Voyou pile-poil. Il y a même des métiers où, quand tu vois quelqu'un, rares sont ceux qui sont honnêtes dedans. Rares. D'autres sont de la malhonnêteté, d'une malhonnêteté extrême. Et il y a des voyous au col blanc. Faites attention. Demandez au bon Dieu l'esprit de discernement. Voilà. Je vous reviens vendredi avec un autre sujet. Prenez soin de vous, mais commandez les sacs blazers et tout ce qui va avec chez Tata Souge. Bon, je vous aime bien. Bisous.